Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zaccor au libre 37 ou 8ème épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie, la première était vraiment géniale et cette seconde vous allez également la kiffer à n'en pas douter, d'accord, on termine l'arc football d'une très très belle manière, j'ai eu la chance cette saison de pouvoir ouvrir l'émission au monde du sport, on a pu y pénétrer assez profondément dans le football, également un petit peu dans le MMA et puis pour les autres saisons, pourquoi pas ouvrir à d'autres sports, il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine, on a également de grands événements en France, ne serait-ce que Roland-Garros qui a lieu à l'heure actuelle, donc je suis ouvert à toute proposition, toute possibilité et puis au global je vous remercie de votre fidélité pour cette saison qui était absolument fabuleuse, donc cette saison dans le monde du foot, j'ai eu la chance d'avoir des journalistes, des arbitres, des joueurs, mais également des commentateurs, des commentateurs en France, il y en a beaucoup qui vous ont marqué et qui sont marquants et je crois qu'aujourd'hui pour ceux qui suivent le championnat allemand, j'ai quelqu'un que vous appréciez bien parce que j'ai la chance de pouvoir recevoir aujourd'hui monsieur Jean-Charles Sabatier, bonjour ! Salut Zach, merci de me recevoir. Comment vas-tu ? Super, super avec ce temps-là, avec cette ambiance et une fin de saison, ça va toujours bien. Merci d'avoir accepté de venir, franchement c'est très cool que tu aies accepté de venir un peu sur internet comme ça, je sais que ça peut être un peu déroutant si on n'a pas l'habitude. Oui je ne suis pas un grand spécialiste effectivement, mais non c'est moi qui te remercie parce que ça ne m'arrive pas tous les jours ce type de proposition, ça me fait plaisir. Tu t'étais dit quoi quand tu avais vu la proposition arriver pour l'émission ? Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? En plus de ça tu venais de faire Karim Benzema, donc là je me suis dit, attends, il a dû se tromper, il m'a pris pour un attaquant du championnat belge ou un truc comme ça. Non non non, c'est une forme d'honneur parce que t'es quelqu'un de reconnu dans la partie et voilà, à moins de tenir la dragée haute. Non, ça je n'en doute pas effectivement pour ceux qui nous écoutent, on a prévu cette émission de longue date, ça fait vraiment de longues semaines que nous étions dit que nous voulions faire ça et donc c'est cool, on va pouvoir parler de Jean-Charles et de son parcours un peu atypique, de son métier et un petit peu tout ce qu'il a fait. Donc on va en parler, on va ouvrir l'émission avec le grand classique et je vais te demander Jean-Charles de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît ? Ça c'est une attaque à la version Les Experts Miami avec la chanson des Ouh là, Ouh are you ? C'est pour disséquer un peu comme ça, directement. Écoute, c'est assez simple, je m'appelle Jean-Charles Sabatier, j'ai 56 ans et je viens de Berlin. Oui, la belle ville de Berlin. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait à l'école un petit peu quand tu étais plus jeune ? Ouais, j'ai un parcours assez classique, primaire, secondaire, lycée international et puis par la suite, il a fallu que j'essaye de trouver un petit peu ma voie, donc ça, ça s'est passé en France plutôt parce que mon père lui considérait que la pour essayer de m'émanciper, il fallait que j'aille voir un peu ailleurs comment ça se passait. Donc j'ai fait une prépa HEC à Carnot, une année d'école de commerce, j'ai vite, vite compris que ce trip-là, ce n'était pas le mien du tout, dans la mesure où le journalisme était quand même déjà dans ma tête depuis quelques années. Quand tu vis à Berlin, tu vis au cœur de l'actualité, en tout cas à cette époque-là, tu avais cette sensation et moi j'avais envie d'être dans cette mouvance. Donc j'avais trois métiers en fait que j'avais en tête. J'avais pilote d'avion, j'avais diplomate et j'avais journaliste. Diplomate, c'est pas un métier qu'on a pensé voir ? Non mais en fait, tout se rejoint parce qu'en fait, tout était tourné autour de la découverte, du voyage et c'était vers l'extérieur. Donc après, ça s'est réglé assez facilement parce que pilote d'avion, il fallait être bon en maths. Donc voilà, c'était réglé. Diplomate, il fallait être bon en tout. Ça parlait de grandes écoles type l'ENA et tout ça. Donc là, c'était réglé aussi. Donc voilà, j'ai fait une école de journalisme et après, j'ai tenté de faire mon trou dans ce milieu-là. C'était comment la prépa ? C'est dur déjà à l'époque un petit peu ? Ouh là là, c'était un changement mais c'était... Pendant que je quittais Berlin, on avait fait une fête monstrueuse. Je ne connaissais pas du tout Paris parce que moi la France, j'y allais très très peu finalement même en vacances parce que je n'ai pas de point d'attache familiale extrêmement forte, en tout cas en France. Donc c'était un lundi du mois de septembre. Mon père était venu bien avant pour me trouver une petite piôle ou loger. Et en fait, on avait été deux du lycée international, avoir été appris parce que ça se faisait sur dossier. J'avais mon copain Giorgio Papadopoulos, dont père était ambassadeur de Grèce en Allemagne, qui venait d'être nommé ambassadeur de Grèce au Pakistan et en Inde. Et donc il lui fallait lui un point d'appui. Donc on avait été tous les deux pris à Carnot. Et c'est vraiment une arrivée dont je me souviendrai absolument toujours. Moi j'arrive à 8h du matin, ils étaient tous habillés de fous, version un peu, sans tomber dans le cliché, mais école de commerce. La petite veste, le petit blazer bleu avec la chemisette et tout ça. Et moi j'avais un t-shirt rouge, siglé CCCP, donc SCPR, SCCR, tu vois. Et Giorgio, il est arrivé, mais je ne sais pas, 5 minutes après, avec une voiture de fonction qui l'amenait de l'aéroport de Roissy. Et il est arrivé du Pakistan, où il avait été voir ses parents qui s'installaient. Et il est habillé en afghan. En pachtoun. En pachtoun. Je le vois sortir du truc et donc ça te marque tout de suite une première approche. La prépa HEC qui détonne total avec le gars venu de Berlin en t-shirt, parti communiste. Et l'autre qui vient directement en afghan, c'est qui les deux oseaux du lycée international ? Ça avait été un moment effectivement assez particulier. L'autre moment assez particulier, c'était donc la première journée. Moi, tu vois, j'arrivais là, mais j'avais eu toute ma scolarité version allemande. C'est-à-dire 12h40, la cloche, et puis tu rentres à la maison et tu vas faire du sport. Et bien là, lundi à 12h30, il y a eu la cloche. Puis moi, je suis rentré chez moi. Oh non. Bah oui. T'avais eu l'habitude de la mecque, t'avais pas eu ton emploi du temps, quelque chose comme ça ? T'avais pas eu ton emploi du temps qu'à 14h, il y avait un truc ? Voilà, j'avais pas capté le truc. Puis franchement, j'avais eu une nuit précédente où il fallait quand même se reposer un petit peu. Donc l'entame avait été un peu compliquée. Après, ça avait été passionnant parce que c'est une découverte. Et puis, travailler avec des gens aussi différents. Mais bon, il faut pouvoir s'intégrer à Paris quand on n'est pas parisien. C'est vrai. Quand on n'a pas d'attache comme ça. On est lancé dans une forme de grand bain avec les particularités de Paris. Quand on n'est pas parisien, on le fait bien comprendre parfois. Alors moi, ça tombe bien parce qu'on était berlinois, nous. Donc on avait une sorte de rapport de force. Mais ça a été des débuts dont je me souviens. Donc si je résume, tu es arrivé à Paris dans les années 90 à peu près ? 86-7. 87 ? Et du coup, pour histoire un petit peu d'imager, parce que forcément, on va après parler un peu de Berlin, tout ça. Il y a quoi qui t'a marqué en faisant le passage de Berlin à Paris, justement ? Il y a quoi ? Genre, tu es arrivé à Paris, je t'ai dit, ça, il n'y avait pas chez moi. Déjà, la beauté de la ville. Parce que quand j'avais mes petits coups de mou, je partais me balader. Et puis à la découverte de cette ville qui est en termes architecturales, que je ne connaissais absolument pas. C'était vraiment une ville, j'étais un nouveau de chez nouveau. Ah oui, Tour Eiffel, Champs-Élysées, etc. Je ne connaissais absolument pas. Et j'ai découvert ces endroits absolument incroyables. Je me faisais des longues balades le soir, la nuit, sur les quais qui étaient illuminés. Donc forcément, ça laisse un peu rêveur. Mais j'avais quand même cette nostalgie berlinoise qui était particulièrement forte. Et je regardais très, très souvent ma montre pour savoir quand on arrivait à la fin de semaine pour pouvoir reprendre l'avion et repartir à Berlin. Et essayer de me raccrocher à ça. Je veux dire, le décrochage berlinois m'a pris quand même plusieurs années. Je comprends, je comprends. Tu as vécu du coup en Allemagne pendant une longue période du temps, dans une période où Berlin était encore séparé par le mur. Comment est-ce que tu décrirais ton enfance là-bas et comment c'était la vie là-bas dans une époque où du coup, il y avait encore l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, RFA, RDA, etc. C'était un contexte qui était absolument passionnant, qui pouvait être aussi un petit peu anxiogène pour des jeunes enfants dont je faisais partie. Moi, il faut savoir que je suis arrivé là-bas, je devais avoir deux, trois semaines, puisque j'ai été immatriculé fin mars 67 à la mairie de Reinickendorf. Et donc, je suis né le 17 février. Donc, je n'étais vraiment pas vieux. Je suis né en France pour des raisons pratiques et administratives. Et donc, je me suis retrouvé à Berlin où j'ai fait vraiment un tout droit sur les 20 premières années de ma vie. Donc, c'était un contexte extrêmement particulier, comme tu l'as rappelé, avec un côté ouest divisé en trois zones. Moi, j'étais dans le nord de Berlin, dans la zone française. Mon père travaillait à l'aéroport. Ma mère travaillait aussi dans le secteur. Et on était dans une ville qui était complètement enfermée, mais en même temps hyper sécure. On était à 1,5 million sur un territoire qui devait faire cinq ou six fois Paris. C'était vaste. Voilà. Donc, il faut savoir que Berlin, par exemple, il y a plus d'eau et de ponts à Berlin qu'à Venise. Assez paradoxalement, c'est truffé de forêt. Et puis, tu avais tout ce contexte hyper facilitant pour pouvoir faire des choses. Alors après, tu les fais avec tes parents quand tu es plus jeune. Et puis, quand tu commences à attaquer l'adolescence, surtout que tu es au début des années 80, que Berlin s'émancipe complètement. Parce que ce n'était pas complètement une évidence. Tu sais, jusqu'au milieu des années 70, Berlin a été considéré comme une des villes les plus vieilles du monde. Dans la mesure où c'était une des villes les plus chères du monde. Aussi, enclavée, donc tout ce que tu achetais, c'était un petit peu comme les situations des îles. C'était importé, importé par avion. C'était hyper cher, etc. Donc, les trois pays qui géraient la partie ouest, plus le gouvernement allemand, ont pris des décisions fortes. Et décidait en 1974 le fameux Speer Frist, qui existe encore à Berlin, qui faisait de Berlin une ville ouverte 24 heures sur 24, comme sur le même thème que New York. Et autre annonce, si tu venais à Berlin pour faire tes études, tu étais exempté de services nationaux militaires. Donc là, autant dire tout de suite que ça a été une sorte d'arrivée massive. Et puis après, il y a eu aussi, sur le plan culturel, où il n'y avait que le Philharmonique de Berlin, avec Karian qui existait fondamentalement pour voir des groupes de rock, etc. C'était une galère sans nom pour venir à Berlin. Il y avait toujours des transferts hyper compliqués, que ce soit par voie routière ou alors par voie aérienne. Et là aussi, il y a eu des aides qui ont été faites. Et au début des années 80, Berlin s'est devenu, en tout cas en Europe, the place to be, au niveau des concerts où il y en avait... Il y a eu une période, à partir de mes 15-16 ans, avec mes potes, on pouvait se faire 3-4 concerts dans la semaine. Je veux dire, ça a été... La musique et le sport ont été vraiment dans notre rythme quotidien et de manière hyper forte. Oui, quelque chose cruciale. Donc voilà, je veux dire, tu vis une adolescence dans une ville qui est très sûre, qui bouillonne en termes d'actualité, parce que, compte tenu de la situation géopolitique, bien évidemment, et c'est une ville de découverte absolument incroyable, qui faisait que... Moi, je n'avais pas besoin de partir en vacances ailleurs qu'à Berlin, où on était avec tous les potes, les copains, les copines. On était une bande qui était fantastique. On est encore en contact ensemble. C'est grave cool, ça ! 50 ans plus tard. Oui, ce que j'allais dire, plus de 35 ans plus tard. Oui, oui, oui. 35 ans, t'es gentil, ça fait maintenant... On parle de 50 ans, quoi. Un de mes meilleurs potes, moi, j'habitais au 17. Lui, il habitait au 10. Il est né une semaine avant moi, et on est toujours en contact. Ouais. Et voilà, quoi. Et on se connaît depuis le jardin d'enfants, depuis la sixième, et on continue d'être en contact ensemble. Donc ça a été vraiment un espace de liberté, de rencontre, de multiculturalisme qui était absolument formidable. Moi, qui m'a absolument nourri, parce que mes potes, ils étaient français, ils étaient allemands, ils étaient turcs, ils étaient algériens, ils étaient togolais, ils étaient sénégalais. Et tout ça, dans ce contexte berlinois d'ouverture un peu hippie hype, tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a construit de cette manière-là. C'est vrai que la culture berlinoise, et j'aime bien que t'aies appuyé dessus, c'est quelque chose qui est reconnu, même en Europe. Beaucoup de jeunes, avec du coup l'expansion du tourisme, ont pu découvrir Berlin ces dernières années. C'est devenu une destination très prisée en Europe. Et c'est vrai que quand on va là-bas, l'aspect culturel, que ce soit musical, mode, sortie, culture, etc., c'est énorme. C'est vraiment primordial. Alors, ça nous a un peu saoulés, après la chute du mur, le trip des milliers de touristes qui arrivaient pour aller se bourrer la gueule au Bargain ou au Waterproof. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on est obligés de se recaler dans des squats à Prenslauerberg, donc ce n'était pas trop le truc. Mais là, c'est en train de se déplacer vers Belgrade et vers Budapest, donc ça commence un petit peu à se calmer. Mais comme tu le dis, effectivement, je veux dire, Berlin, ce n'est pas pour rien que le surnom, c'est la New York de l'Ouest. À partir du moment où tu as du respect et il n'y a pas de violence, excuse-moi l'expression, mais tu peux te balader avec une plume dans le cul, tout le monde s'en tape, du moment qu'on peut être ensemble à taper la discute. Et voilà, on a été nourris comme ça, par cette multitude d'identités, cette multitude de valeurs. Et moi, j'en tire une grande force, vraiment à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Ça m'a permis de me construire. Et ça a été un élément fondateur. Après, par la suite, comme tu dis, dans la transition vers Paris, vers la France, ça m'a demandé quand même beaucoup de temps de décrochage, d'acceptation finalement d'un changement, d'un passage de l'adolescence, de la jeunesse un petit peu neuf, comme ça, où tu étais dans la découverte, à la vie réelle, où tu dois gagner ta croûte, et puis avancer aussi. Et d'une réalité différente, effectivement. Tu y retournes de temps en temps, là ? Oui, oui, oui. Non, c'est fondamental, oui. Oui, oui, c'est important. Bien évidemment que c'est important. C'est important parce que, encore aujourd'hui, même si ça l'est beaucoup moins qu'avant, tu vois, quand on a changé d'aéroport, c'est plus à Tegel qu'on atterrit, maintenant c'est à Schoenfeld. C'est une galère sans nom. Il y a l'autre encore à l'aéroport dans le nord, un peu miteux, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était Tegel, celui-là, il était parfait. Maintenant, c'est terminé, ils vont faire des logements sociaux là-dessus. Mais alors, Schoenfeld, franchement, on dit toujours que les Allemands, il faut les choses bien, c'est carré, etc. Mais dans l'histoire des catastrophes, des catastrophes industrielles, je pense que là, franchement, on est dans le top 3 mondial absolu. J'y étais encore il n'y a pas très longtemps. On atterrit, franchement, on est en avance. Même sur l'atterrissage, je me dis, tiens, alors là, franchement... Belle surprise. Oui, belle surprise. Là, c'est pas mal. Et puis là, on reste dans l'avion et on nous annonce, il y a une panne d'électricité au Terminal 2 qui vient tout juste d'ouvrir, enfin. Et on est restés dans l'avion 3h15, débarqués par bus. Enfin bon, j'avais des potes qui m'attendaient pour une fête. Je suis arrivé en galère et tout le monde se prie sur un truc. C'est le fameux train rapide qui pourra permettre de traverser l'Allemagne. Bon, Berlin, quand t'es à Berlin, t'es quand même plus proche de la Biola-Russie que de l'Alsace, tu vois. T'es à 420 bornes de Brest-Litovsk. Donc, c'est pas encore complètement fait. Mais sortie de ça, c'est, tu vois, quand on atterrit et que j'entends l'annonce du capitaine, j'ai une forme de sérénité intérieure, une sorte de truc qui me dit, putain, c'est cool. Et au moins, à Berlin, on ne peut pas lui enlever un truc, c'est qu'il y a un train pour 3 euros et il te ramène à Ostkreuz assez rapidement. Tu vois, je vois que tu connais. J'en ai 7 ou 8 fois à Berlin, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, il y a... Et particulièrement lorsque le printemps arrive, parce que c'est un climat archicontinental qui fait que les saisons sont vraiment respectées. Alors, les saisons, tu as du froid quand même qui est assez présent, mais quand le printemps est là, quand la saison des festivals s'ouvre, comme c'est le cas maintenant, tu as une forme de dolce vita, la berlinoise, qui te prend et qui te permet de vivre ton truc tranquillement. D'où te vient au milieu de tout ça ta passion pour le football ? J'avais notamment entendu dire que je disais n'avoir cours que jusqu'à ce que tu nous disais un peu plus tôt, midi, 13h, ce qui te laissait du temps pour t'intéresser à de nombreuses activités extrascolaires. Est-ce que c'est là d'où cette passion est issue ? Ouais, alors le foot, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est mon activité principale et que ça vampirise quand même beaucoup de choses dans ma profession, mais le foot, ce n'était pas la base. J'y ai joué beaucoup, bien évidemment, mais j'ai pratiqué aussi d'autres sports. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis. Bonne variété. Et ça pendant plusieurs années. Et le foot était là, bien évidemment, mais j'ai adoré tous les sports. Dans la mesure où, quand tu es à Berlin, tu as la télévision allemande, tu avais la télévision allemande de l'Est, tu avais la télévision aussi anglaise, américaine. Donc, tu chopais absolument tout. Et le gros avantage avec la télévision allemande de l'Est, qui diffusait très, très peu de foot, parce que c'était la représentation du sport capitaliste, etc. Eux, ils balançaient de la gym, du biathlon, du soie-ski, etc. Du lancer de poids. En fait, c'est ce qui a fait tout ce qu'on peut considérer comme étant des sports de niche ici en France. Moi, ça a été ma force. Parce que quand je suis arrivé dans le métier, le soie-ski, la gym artistique, le hockey sur glace, tous ces trucs-là, ce n'était pas quand même hyper présent dans le sport français. Il ne me semble pas. Moi, je me suis lancé là-dedans parce que j'en ai mangé, mais alors d'une force absolument incroyable. Et il y avait une base qui me faisait toujours rêver, c'était les Jeux Olympiques. Moi, c'était les Jeux Olympiques. J'ai mangé ça depuis ma plus tendre enfance, en long, en large et en travers, parce que justement, entre ces différentes télévisions, j'avais la possibilité de voir absolument tout. Et je rêvais devant les Jeux Olympiques. Et je me disais, si je veux faire ce métier-là, c'est pour faire les Jeux. D'accord. Si je veux faire ce métier-là, c'est pour faire les Jeux. J'ai fait des études de journalisme et fondamentalement, je pouvais me diriger vers beaucoup de secteurs, de branche, il y avait le secteur culturel avec la musique, bien évidemment. Il y avait l'écho, qui était un domaine que j'aimais bien et que je suis toujours. Il y avait le sport, mais la raison pour laquelle je choisissais le sport, c'était les Jeux Olympiques. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde faire ce métier sans faire les Jeux. Donc, avoir les Jeux l'année prochaine à Paris, il y a une petite joie ? Oui, non, il y a une petite joie. Alors, j'en serais pas, vraisemblablement, sauf s'il y a un miracle et qu'on nous annonce qu'à Béin Sport, on achète les droits des Jeux Olympiques, ce que je ne pense pas, mais en tout cas, je les vivrais à plein, même si je ne suis pas à l'intérieur des stades, etc. Mais en tout cas, j'irais me balader parce que je sais ce que c'est, une ambiance olympique et c'est d'abord, en fait, une forme de représentation d'un melting pot géant au sein même d'une ville pour pouvoir discuter, pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir échanger sur une performance, que ce soit du badminton, du tennis de table et tout ça. Moi, la première fois que j'ai fait les Jeux, ceux qui m'ont fait confiance, donc il y avait la gym, bien évidemment, et j'étais heureux de pouvoir le faire parce que c'est le troisième sport olympique quand même et puis pour moi, c'était une forme de graal que j'ai atteigné, comme ça, de faire de la gym artistique. C'est pas vrai, c'est magnifique. Je commente la gym, quoi. Mais après, quand je sortais, j'allais voir le badminton, j'allais à la lutte, j'allais au plongeon, j'adorais voir ça, tous ces trucs qui... C'est la partie vraiment cool des JO. C'est le fait que ça met en avant des sports où, OK, en réalité, l'intérêt général va être généré une fois que tous les quatre ans, mais que ça permet quand même de pouvoir mettre en lumière des trucs très cools et des choses qui sont moins rediffusées habituellement, ne serait-ce que, par exemple, le plongeon, tu vois, le plongeon, les voir sauter, tourner dans des sens inimaginables avant de rentrer clean dans l'eau, on les sent à peine qu'à nous sortir. C'est vrai que ça... Tu ne t'en regarderais pas toute l'année, mais le voir arriver au JO, c'est magnifique. Oui, non, mais c'est là, encore une fois, un espace de découverte et moi, j'ai toujours été fasciné par la virtuosité. En musique, ça m'a toujours passionné et en sport aussi, quel que soit le sport, mais quand tu atteins un degré tel, une maîtrise telle de ton univers, de ton sport, la gym, par exemple, c'est ça qui m'a toujours fasciné. Je dirais un mec qui fait un 4-chefs au-dessus de la barre fixe, mais ça dépense l'entendement. Tu as déjà essayé comme moi, d'essayer d'impressionner une copine à la piscine en poussant comme ça pour faire ces fameux ATR, les appuis tendus renversés que les appels technicaux. Tu te dis, je vais le faire et tout ça. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. On est d'accord ? Et quand tu fais plus de 100 kilos, ça marche pas rien. C'est là où tu te dis qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et eux, ils se lâchent au-dessus d'une barre et ils reviennent comme ça. Et alors maintenant, ils ont rajouté, on ne va pas rentrer dans le délire, mais ils rajoutent des figures. Double salty avec double vrille. Enfin là, ils sont partis dans des dits. Et ça, ça m'a toujours fasciné. Mais ça me fascinait aussi au niveau du tir. C'est le tir à l'arc. Tu as déjà essayé de tirer à l'arc ? Oui. C'est horriblement dur. Ça fait combien au maximum ? Moi, je pense que ça doit être 8 mètres avec la flèche. Moi, je l'ai fait un soir chez Gotaga, genre un truc minable, genre 3 mètres. Je ne sais pas ce que je veux dire. On est d'accord, c'est un truc de malade. C'est extrêmement dur. Quand tu prends un vrai arc, le mec, il te dit ok, d'accord, vas-y, tend le truc. Toi, tu te sens un peu tanké, surtout quand tu étais jeune. Tu dis ouais, je vais le faire avec ça. Et là, tu as la corde qui est là. Oh merde, tu dis. Là, tu as la honte, tu as tout le monde qui te regarde. Et l'autre, il arrive, il est tout petit comme ça et il arrive, il te tend le truc et après, tendre, c'est bien, mais lâcher, tu as peur d'avoir la corde qui t'arrache le visage et que ça, ça aille dans le mille à 50 mètres, c'est exceptionnel. C'est un truc de fou. Donc, c'est tout cet appannage-là qui m'a fasciné et qui a fait vraiment le fondement de ce pourquoi je voulais faire ce métier et peut-être aussi, sûrement même de ce que je suis devenu. Magnifique. Tu as parlé souvent de ton arrivée en France dans les locaux de TF1 et de ta rencontre avec Dirk Thiele, présentateur de Football Panorama sur la télévision allemande de l'Est. Est-ce que c'est une des personnes qui t'a donné envie de te diriger vers ce que tu fais ? Il a fait partie de ses présentateurs télé indifféremment entre la télévision allemande de l'Ouest ou la télévision allemande de l'Est qui étaient les deux télés que je regardais le plus. Il m'a bercé. En fait, ça m'a bercé effectivement quand j'ai et j'ai cette possibilité de me rendre dans les locaux d'Eurosport que j'ai fait un premier test en commentant les internationaux de France de gymnastique rythmique à Thiers. Imagine. Donc là, on a validé effectivement ce test et je rentrais dans une forme de poule assez importante de présentateurs. Quand j'arrive à l'ascenseur, je vois ce gars derrière comme ça. Et à un moment, il se tourne, il attend et surtout, il a des sandales. Moi, j'étais un grand spécialiste quand je passais le mur que j'allais me balader à Berlin-Est. Je savais reconnaître quelqu'un qui était allemand de l'Est, qui était polonais, qui était hongrois parce qu'ils avaient des tenues. Alors, soit c'était les chaussures, soit c'était les pantalons, soit c'était des chemises, des petits détails où tu pouvais dire « Ah, là, c'est... » Et là, je vois les chaussures. Et là, je me dis « C'est lui. » C'est pas possible. Il n'y a que lui qui... Enfin, il y avait Peter Voigt aussi qui était une voie qui m'avait marqué parce qu'il commentait le cyclisme sur la télévision à Nandale-Est et il y avait le Tour de l'Avenir qui était à l'époque une énorme course pour les amateurs avec le fameux Suku Routchenko qui gagnait tout ce qu'il voulait. Et donc, bon, bref, j'arrive devant l'ascenseur à laisser Dirti-le. Et là, le gars voit que je le regarde parce que je suis hypnotisé. Tu vois, je pense que je n'aurais pas regardé autant si j'avais été à côté de Blake Lively en attendant l'ascenseur. Or que Dirti-le lui ! Et donc là, il y a ce côté un peu bizarre parce qu'on est juste trois ans après la chute du mur donc je comprends qu'il se dise merde, il est un peu parano pourquoi il regarde comme ça ? Est-ce qu'il y a un souci ? Voilà. Et là, je lui dis, il est encore plus surpris parce qu'il ne m'a jamais vu de sa vie et derrière, j'ai pu lui expliquer la raison pour laquelle j'étais tellement ému de le rencontrer lui et puis de pouvoir discuter avec lui et puis de rencontrer Peter Voigt et puis de... Bon, voilà, des personnalités qui surprenaient mes collègues français parce qu'eux, ils étaient dans un délire complètement différent et... Ils n'étaient pas spécialement impressionnés. Voilà quoi. Et donc, on racontait ces histoires et puis ben... Voilà. Ça fait partie des... Pour une première, pour moi, c'était quelque chose... Il a pu parler, t'orienter, peut-être te donner un conseil ? Parce que, tu sais, Foussball Panorama, c'était la seule émission qui proposait du football international sur la télévision allemande de l'Est. Je veux dire, sur la télévision allemande de l'Ouest, ils en parlaient un petit peu mais ce n'était pas énorme. Tadis que là, c'était une heure de programme où tu voyais du foot... Alors, bien sûr, tu voyais du foot romain, roumain, tchèque, russe et tout ça. Mais il y avait une partie avec du foot espagnol, italien, français aussi. Donc, ça traitait beaucoup de choses. Ouais, voilà, ça traitait beaucoup de choses. Donc, c'est pour cette raison que c'était un rendez-vous le dimanche soir que je ne loupais jamais. Puis même, t'as dit football romain, c'était l'époque encore des pré-Arebosman avec les grands jeteurs à Bucharest, les grandes équipes issues justement d'Europe centrale, même au Rappapourg de Sud et tout. C'était cool. Ouais, non, c'était hyper marquant. Et donc, pour moi, c'était une figure marquante. Lui, il en était tout étonné parce qu'il sortait d'un contexte où il était fonctionnaire du journalisme dans un pays du pacte de Varsovie où il avait trouvé une nouvelle option, une nouvelle possibilité de pouvoir continuer sa profession à Eurosport qui venait d'être achetée par TF1 et donc avait conservé les quatre langues principales qui étaient l'anglais, l'allemand, le français et le néerlandais. Et cette période-là, elle a été hyper formatrice aussi parce que ça a permis de rencontrer une multitude de gens et de consultants absolument incroyables. Génial. Dans les années 90, tu rejoint Canal+, à peine une dizaine d'années après sa création. Comment ça s'est fait ? Qu'est-ce que cela représentait pour toi ? Est-ce que c'était le vrai début de la carrière de journaliste ou vu que tu avais déjà fait des choses quand même chez Eurosport un peu, c'était qu'une évolution ? Alors, en fait, c'était une forme d'évolution assez logique. Je vais t'expliquer ça. En fait, quand j'arrive à Eurosport, que Eurosport TF1 rachète l'entité Eurosport, il y a une clause dans ce rachat-là qui fait qu'un an plus tard, en 1993, Canal+, va prendre l'entité française d'Eurosport. Et donc, on est en train de bosser tous ensemble. Fin 92, on vient de passer les Jeux de Barcelone, on est toute une troupe formidable de gens qui sont pigistes et qui travaillent dans cette version d'Eurosport. Et puis là, on voit arriver trois personnes dont un porte deux sacs plastiques et au milieu de ces trois personnes, il y a Charles Bietry qui arrive et qui nous explique en fait la situation et qui nous dit que dans quelques mois, l'entité française d'Eurosport va être reprise par Canal+, qu'on ait un volant de journalistes hyper important mais que lui va être obligé de faire un choix assez drastique. Mais de tailler dans les effectifs. À partir de ce moment-là, il va écouter la totalité de l'antenne comme Charles savait le faire avec son déterminisme professionnel et qu'il allait choisir une quinzaine de personnes. Je ne m'en rappelle plus exactement du chiffre. Et là, il dit bonne chance, on se revoit dans un mois ou deux mois. Et là, il pose les deux sacs et c'était des sacs de t-shirts de Canal+. Et il nous laisse les 60, 70 ou 80 personnes qui étaient concernées par ça. Il nous laisse comme ça. Il n'y en a que 15 d'entre vous qui vont bosser là. Tout le reste, vous allez faire ça. C'était vraiment un choix qui était important et j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont été choisis et trois ans plus tard, pendant les Jeux d'Atlanta, j'ai fait partie d'un groupe de quatre de ces personnes d'Eurosport France à avoir été choisis aussi par Charles Bietry pour rejoindre la rédaction de Canal+. Excellent ça ! Et voilà. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas mais à tes débuts, tu as aussi commenté le championnat de football français. Oui. Comment est-ce que c'était ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais peut-être refaire un jour ? Oui, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu es arrivé à Canal+, on développait à Canal, il y avait le développement à Canal du fameux kiosque, c'est-à-dire les matchs à la demande, tous les matchs à la demande. Et la raison pour laquelle on était 5-6 d'une formidable génération de journalistes à rejoindre Canal, c'est que chaque semaine, tous les matchs sur toutes les plus étaient commentés. et bon, ils ne se sont pas trop posés de questions. Ils se sont dit Sabatier, il fait la Bundesliga, donc tu vas suivre Strasbourg, Metz et Nancy. Comme ça, ça te permettra le dimanche matin de partir à Stuttgart, de partir à Munich, à Dortmund, etc., ou alors de revenir pour faire l'équipe du dimanche. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est installés en fonction des intérêts des uns et des autres sur le championnat de France. Moi, je n'avais pas d'équipe marquante de fait. Or, j'avais des collègues qui étaient soit stéphanois, soit parisiens, soit marseillais, soit nantais, donc qui essayaient quand même de se frayer ce passage vers ces équipes-là, sachant qu'il y avait quand même les deux gros matchs le samedi 17h et le dimanche 21h qui étaient réservés à Thierry Gillardy et à Charles Bietry. Et donc, voilà, j'ai eu une quinzaine d'années où j'ai suivi la Ligue 1, où j'ai eu l'occasion aussi de connaître des belles aventures, des super rencontres parce que moi, je suis la génération 92, ce qui est une génération absolument formidable de journalistes. Quand j'ai débuté à Eurosport, il y avait Denis Brognard qui débutait, il y avait Christophe Joss qui débutait, il y avait mon pote Fred Viard qui fait le tennis à Lille Sport. Vous connaissez tout ça un petit peu. On est vraiment une génération, on s'appelait comme ça la golden génération et je ne peux pas tous les citer, mais c'est ce qui a fait notre grande force parce qu'il y avait vraiment un maximum de qualité à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la production, au niveau de l'édition, au niveau des journalistes et ça, ça te permet de te porter. Et puis donc, cette aventure avec la Ligue 1, ce qui est génial, c'est que 92, c'est les débuts de Zizou, tu vois, à Cannes. C'est vrai. Donc, tu te retrouves à Cannes à aller commenter un match avec des consultants qui sont hyper marquants, Gérard Gilly, Jean Fernandez était entraîneur, après il est venu aussi avec nous et puis il y a Zizou qui passe et puis tu fais une interview, c'est le premier match de Robert Pires, c'est Didier Six qui est sur la pelouse et Metz mène 2 à 0 face à je ne sais qui, Strasbourg, je crois, et Didier, il arrive comme ça et il dit à Robert Pires, alors qu'est-ce qui s'est passé en cette première période ? Vous avez été nul ? Il y a Robert qui dit parce qu'eux, ils sont dans leur truc, ils considéraient que 2 à 0, ce n'était pas assez, il n'y aurait pu avoir plus, etc. Donc, tu as des moments comme ça qui te reviennent et qui fait qu'avec cette génération 98, en fait, on est quand même assez liés, on a des destins un peu communs parce qu'on s'est croisés, on s'est surcroisés, on s'est recroisés et puis aujourd'hui, il y en a qui ont fait leur carrière qui sont soit consultants, soit aussi... C'est vrai, c'est vrai que maintenant tu peux côtoyer ton collègue. Et qui sont maintenant des collègues et c'est la suite de la belle aventure. J'ai fait ça, la Ligue 1, jusqu'en 2008. Donc, il y a eu un bon 15 ans. Ouais, jusqu'en 2008. Et tu as eu... Attends, si je compromette, tu as commenté parmi les premiers matchs de Zizou à la SCAN, c'est ça ? Oui, bien sûr, puisqu'il y avait Cannes qui était en Ligue 1. Moi, comme les autres, on était là et on allait à Cannes et puis, il y avait Zizou, il n'y avait pas de Vira, il y avait Jomi, où il y avait... Il t'avait tapé dans l'oeil déjà à l'époque ? Est-ce que tu t'es dit « Waouh, ce petit jeune-là, il a... » Ouais, 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 non, on sentait tout de suite que c'était quelqu'un de particulier. Vraiment du ballon, mais il y avait du ballon dans cette équipe-là. Ah, ça, je ne j'en doute pas. Là, les noms que tu as sortis, Il y avait Louis aussi qui était entraîneur là-bas. Non, il y avait du monde. Mais c'était la Côte d'Azur, donc c'était quand même aussi un endroit un peu réservé, tu vois, où j'allais, mais j'y suis allé un peu plus tard quand je commençais à prendre un peu plus de volume et de galon. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça m'a permis de vivre des moments absolument incroyables. Le fameux 5-4 de Marseille face à Montpellier que je commente avec Michel Denizot, tu vois. Avec la remontée à la mi-temps où l'entraîneur dit « On va revenir ». Ça fait partie de ces moments-là. C'est assez incroyable. Et d'avoir eu la possibilité de le faire avec Michel, Hidalgo, c'est un moment qui reste gravé, effectivement. Peut-être une courte anecdote ou une petite histoire ou un moment marquant de ces 15 ans, un ou deux, si tu devais peut-être sortir genre « Tiens, là, en 2002, il s'est passé ça, ça m'a particulièrement marqué ». Tu veux dire en termes de match ou en termes de… Match, moment, anecdote peut-être ? Il y a un moment que je vais te révéler qui est un moment marquant parce que ça m'a suivi avec tous mes collègues de Canal à l'époque. C'est un match Montpellier-Lance, je crois, ou Lance-Montpellier. Et c'est un match hyperdance et à l'arrivée, c'est Lance qui gagne 4-3. Donc, le jour de foot, parce qu'on commentait les matchs, tu sortais du match et dans la foulée, tu avais le jour de foot parce que c'était la volonté de Charles et de Thierry Gillardy vraiment de quasiment coller le truc pour que tu restes en fait sur l'antenne et que… Et que tu regardes ce qui s'est passé dans les autres matchs alors qu'on l'a suivi. Oui, mais ça veut dire que tu sortais du match que tu venais de commenter et tu descendais, tu étais dans le camion ou alors dans une cabine avec ton truc et si tu étais numéro 1, tu avais des spécialistes d'être numéro 1, on te balançait en direct et puis là, c'était parti. Ok. Tu avais tout juste un bout de papier avec les actions et tout ça. Et là, tu étais reparti à faire le jour de foot sans filet. Et ça, c'était l'exercice le plus formateur qu'on ait eu tous à faire et qui nous a permis effectivement d'évoluer dans le truc. Donc, il y a ce match, 4-3, etc. Et là, on nous demande beaucoup de temps parce que c'est vraiment, on est, je crois, pas loin de la fin de saison. C'est un côté un peu dramatique, notamment pour Montpellier. Enfin, bon, bref. Et je m'en souviendrai tout le temps parce que le sujet fait genre 7 minutes 50. C'est quand même... C'est énorme. C'est énorme. Et là, moi, je fais les 7 premières minutes 30 mais vraiment, je suis au taquet. Il n'y a pas une faute, pas un raccroc. Je réussis à placer tous les trucs et tout ça. 7 minutes 30. Et là, derrière, j'explose. Mais j'explose en vol, quoi. Parce que j'arrête ma phrase et là, j'ai un plan, un gros plan, je m'en souviendrai tout le temps de Bruno Carotti. Ok. Qui est là. Qui venait de prendre un carton rouge et là, je pars, je ne sais pas du tout ce qui me passe par la tête et je dis et bonne soirée pour Bruno Carotti. Enfin, pas vraiment parce que de toute manière, ils ont perdu. Je m'embrouille. Mais un truc... Et t'essayes de te raccrocher au bronze comme ça mais ça ne va pas du tout. Non mais la noyade mais absolument invraisemblable où je termine par cette phrase qui me tient encore parce que je recroise encore des collègues qui m'en reparlent et je termine par cette phrase lunaire. Je dis, bon, de toute manière, ils n'en doivent qu'à l'heure même. et là, en régie où je commentais le truc, t'as un blanc. Je me tourne vers mon collègue Théo qui montait le sujet, qui me regarde et qui me dit mais qu'est-ce qui se passe mon grand ? Ça va ? Et ça, ça fait partie des anecdotes effectivement les plus marquantes mais après, sur tout ce qu'on a pu vivre parce que c'était vraiment un travail d'équipe. Il y avait effectivement le journaliste qui était là mais on travaillait avec un collègue qui était là et qui nous drivait sur la totalité du montage et qui était vraiment notre appui. Sans lui, on ne pouvait quasiment rien faire. et on avait créé des binômes. Moi, je travaillais très souvent avec Guillaume Coves, le grand spécialiste du CHOAL et donc voilà, on se connaissait absolument par cœur. Il savait comment moi, j'aimais attaquer les sujets. Tout ça, c'était une très grande organisation qui pouvait paraître un petit peu chaotique vu de l'extérieur mais en un regard, on savait exactement comment ça fonctionnait. Il y a eu des moments très forts et il y a eu des grosses plantades comme celle que je viens de te raconter. J'aime bien la petite plantade, ça permet aussi de se rendre compte. Là, c'est une noyade. Ce qui est terrible, c'est que tu te dis il faut relativiser. C'était 7.50, pendant 7.30, t'as été bien. Sauf que les 20 dernières secondes, c'est un naufrage. Et là, tu ne dors pas de la nuit derrière parce que tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et ceux, ils n'en doivent qu'à l'heure même. Greg Margoton me le sort à peu près deux fois par semaine où il m'envoie des messages pour me dire « ils n'en doivent qu'à l'heure même ». Et en plus, j'avais l'intonation, tu sais, vraiment la phrase de fin. Et de toute manière, ils n'en doivent qu'à l'heure même. dédicace à Bruno Carotti et le Carpeau Rouge. On va évidemment parler un peu de Thierry, Thierry Gillardy. Tu nous as dit la plupart des gros matchs, donc samedi 17h, tu manges 21h, il était la plupart du temps réservé. Tu as eu la chance de côtoyer. Est-ce que c'était une sorte de mentor, de personne qu'on regardait un petit peu ? Comment étaient vos rapports ? Est-ce qu'ils vous traitaient comme des gens qu'ils conseillaient, comme des collègues ? C'était comment un peu ? Moi, ça a été vraiment quelqu'un de... J'ai eu plusieurs personnes qui ont été très marquantes dans ma carrière. Alors, bien évidemment, Charles Bietry et Thierry Gillardy, mais il y a eu Bruno Poulin et Dominique Mignon avec Frédéric Chevitte qui était le triomphe virat qui faisait fonctionner Eurosport France et qui m'ont fait confiance sur le début de ma carrière avec beaucoup, beaucoup de conseils extrêmement importants pour moi. Et puis après, lorsque je suis arrivé à Canal+, le fait est qu'on a eu une forme de distribution de bureaux. et moi, je me suis retrouvé assis à côté de Thierry. Et Thierry, c'était vraiment une personnalité qui était incroyable, qui était déterminée, passionnée par son métier et qui était toujours dans l'échange. Tu venais te faire un sujet, il venait de l'entendre, tout de suite, il te prenait pour t'expliquer. Non, ça, c'est te relance. Peut-être que tu dois la laisser un petit peu respirer. Paf, 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 paf. Il y avait toujours cette mise en place et Thierry, il nous a vraiment driveés dans ce sens-là et par la suite, il y avait l'aspect du boulot et puis il y avait les pauses du midi ou alors il y avait ce moment où tu étais un peu plus tranquille, donc tu pouvais te retrouver au resto et puis tu liais une forme d'amitié qui entre nous était devenue importante, forte, même s'il avait un cercle extrêmement étendu, mais c'était vraiment quelqu'un qui était hyper important pour moi, il avait beaucoup de bienveillance pour nous, pour toute cette jeune troupe. On était quand même une rédac qui était devenue très importante, c'était la plus grande rédac de sport d'Europe à l'époque dans cette génération-là et il était tout le temps présent avec son propre caractère qu'il fallait aussi savoir gérer parce qu'il avait un surnom, Thierry, c'était Bouillotte et qu'il ne fallait pas lui faire à deux reprises et même s'il t'appréciait, tu te faisais allumer. Tiens, je te donne une autre anecdote. Tous les lundis, en fait, on avait une sorte de débrief du dernier jour de foot de ce qui s'était passé à l'équipe du dimanche et à la fin, c'était la distribution des matchs de deux jours de foot de la semaine d'après. Donc là, il y a la déclinaison des matchs. Greg, tu vas là-bas, Denis Balbire, tu vas là-bas, enfin bon, toute cette génération. Et on avance, on avance dans les matchs et il y avait un Le Havre-Strasbourg. Et donc, il arrive, il dit bon, alors Le Havre-Strasbourg et moi, je suis à côté de Margot et je lui dis, tu vas voir, c'est pour ma pomme. Comme ça, quoi. Mais bon, un truc, j'aurais vraiment pu m'en passer, quoi. Et là, Thierry, il me voit et donc, il redit une nouvelle fois donc Le Havre-Strasbourg et là, il m'allume. Il a dit quoi ? Il m'allume. Bah, sur la thématique, puisque ça a l'air de saouler notre ami Charlie, etc., etc. Donc, on va lui faire un plaisir, on va lui faire faire les news. Donc, je me suis retrouvé à faire au news et c'est lui qui est allé faire Le Havre-Strasbourg pour montrer l'exemple. Et ça, ça a été pour moi une leçon absolument incroyable parce que moi, c'était une boutade. Mais mal passé. C'était une boutade. C'était le truc, tu vas voir, c'est encore pour ma pomme mais ça ne me gonflait pas d'aller faire Le Havre-Strasbourg. Tu vois ce que je veux dire ? Mais j'aurais mieux fait de la fermer à ce moment-là. Et il me l'a fait payer à juste titre derrière et pour montrer à quel point tous les matchs étaient importants, c'est lui qui est allé faire Le Havre-Strasbourg et le lendemain, il s'est enchaîné le match de 21h. Ok. Et Thierry, c'était ça. Mais ça ne voulait pas dire qu'il me basait complètement. Il m'a fait comprendre les choses, il m'a fait comprendre une chose qui est absolument fondamentale et que j'applique encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Augsburg-Mayence un vendredi soir. Il y a des fois des potes qui m'appellent qui me disent viens on va manger. Je dis non, je ne peux pas parce que j'ai Augsburg-Mayence. Ce mec, il me regarde et me dit c'était un ouf ça. Augsburg-Mayence ! Sous-entendu, c'est un match de merde. Et en fait, via cette leçon, Thierry Jardy, une excellente leçon. Ça fait partie des anecdotes avec lui comme quoi il ne lâchait absolument rien. Elle est belle. C'est-à-dire qu'au début, je n'avais pas totalement capté et en fait, en comprenant OK, donc Charlie ne veut pas faire le Haft-Strasbourg parce qu'il trouve que c'est pourri. Moi-même qui ne fais que les gros matchs, je vais aller le faire. Et il est allé le faire. Et au début, moi, je n'y croyais pas. Je me suis dit mais pourquoi il s'enflamme comme ça ? Je n'ai rien fait de mal et tout ça. Et je l'aurais fait sur le Haft-Strasbourg et le filet. On m'a fait comprendre par deux, trois regards que ne dit rien et ça a été très formateur. C'est bien. Et ça représentait aussi le personnage parce que derrière, il ne m'a pas du tout basé. Quand j'ai purgé ma suspension, entre guillemets, je suis reparti tout à fait normalement dans le roulement normal, mais ça faisait partie des exigences qu'on pouvait avoir. Il y avait Thierry, il y avait Charles dans un rôle qui était aussi différent, qui était aussi ce moteur pour nous parce que Charles il ne lâchait rien. Alors Thierry était plus axé sur le foot mais moi je commençais pas que du foot à Canal. J'avais le hockey aussi. Je commentais la NHL, un match en direct par semaine la nuit, dans la nuit du jeudi au vendredi. Et ce n'était pas rare qu'entre le premier et le deuxième tiers-temps, on devait être aux alentours de 3h15 du matin, j'ai Charles qui m'appelle pour ajuster un petit peu le commentaire, me dire qu'il y avait un peu trop peut-être d'anglicisme, pas hésiter de rappeler au téléspectateur qui est là ce dont on parle. Il restait réveillé jusqu'à tard la nuit pour pouvoir checker et un petit peu de conseiller. Il y avait vraiment un accompagnement complet et qui était vraiment pour tout le monde pour nous permettre systématiquement d'accrocher une chose parce qu'il y avait une règle qui était absolument claire pour les deux mais c'était la règle générale de Canal+. On travaille pour des gens qui nous payent et même s'il n'y en a que 3 qui vont regarder, ces 3-là payent. Donc, tu es censé donner le meilleur de toi-même et c'est encore une règle que j'applique aujourd'hui dans la mesure où je travaille dans une thématique payante et la moindre des choses, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est de tenter de faire au mieux et d'offrir ce qu'on peut de mieux à ceux qui vont nous regarder. Et de surcroît s'il n'y a pas beaucoup de monde pour ceux qui ont pris la peine de checker un truc un peu moins hype ou qui ramène un peu moins d'audience et on comprend avec cette anecdote pourquoi Thierry Gillardi a marqué autant ses collègues que le public et bien évidemment paix à son âme. Voilà. Une des émissions qui a marqué toute une génération c'est l'équipe du dimanche. Est-ce que tu as conscience que tu as participé entre guillemets à faire découvrir le football européen à énormément de monde via cette émission ? Non, je n'en ai pas du tout conscience. Franchement, déjà parce que c'est ce qu'on évoquait juste avant le début de ce programme, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis toujours très étonné de voir quand il y a un peu d'intérêt qui tourne autour de moi parce que c'est aussi cette base puisqu'on parlait de l'apprentissage autour de Charles et de Thierry, nous on est là pour offrir le meilleur. La star dans un duo c'est le consultant, c'est lui qui a été joueur de foot, c'est lui qui connaît ce pourquoi on fait finalement ce métier parce qu'il y a une projection et tout ça. Donc moi je suis toujours un peu étonné et non, maintenant je le sais puisqu'on m'en parle suffisamment mais j'en ai encore aujourd'hui pas tout à fait conscience. Je pense que même parmi ceux qui nous regardent il y en a beaucoup qui ont commencé à découvrir des championnats européens un peu grâce au travail que vous faisiez à l'époque et ça c'était top. Moi j'aime bien ce métier de commentateur, je le trouve vraiment passionnant. Vraiment le simple fait de commenter du foot et d'être rémunéré pour ça et après d'aller à l'analyser etc. Je trouve ça passionnant. Comment se passe la préparation d'un match et combien de temps ça prend dès que par exemple je ne sais pas exactement comment ça fonctionne à Bill mais on arrive lundi on dit allez ce week-end t'es sur Gladbar les Verkusen je dis une bêtise comment se passe la préparation comment se passe la mise en place et comment ? Alors déjà dans l'évolution du métier il y a une plus grosse densité de match désormais puisque moi je suis sur un volume de plus de 100 avec mes collègues pour qui c'est exactement la même chose on est sur des volumes de plus de 100 matchs par saison ce qui représente quand même deux à trois par semaine quasiment oui absolument et ça fait beaucoup ça fait beaucoup parce que commenter un match c'est de l'investissement que tu sois sur place ou alors que tu sois en cabine en tout cas dans la manière que moi j'ai de l'appréhender préparer un match pour moi c'est 10 heures et même si c'est le c'est 10 heures à fond la caisse et même si c'est le Bayern que j'ai commenté je ne sais combien de fois depuis le début de ma carrière je reprends systématiquement au début cette préparation comme si c'était la première fois il ne faut pas exagérer rien non plus mais on affine encore et toujours tu sais moi je mets toujours ce parallèle là comme pour un footballeur ou alors un tennisman tu as des fondamentaux pour un footballeur tu as la place la passe plat du pied et elle est répétée des dizaines de fois c'est des gammes comme un violoniste un pianiste un tennisman qui va retravailler son coup droit son revers moi je travaille effectivement comme ça donc tu as la base sur ton boulot les 23 mecs que tu vas retrouver donc taille âge poids le nombre de sélections qu'est-ce qu'il a fait dans cette saison et après de là tu repars sur son actualité tu t'affines son actualité dynamique voilà exactement parce qu'il faut aussi pouvoir trouver dans la nouvelle forme de commentaire qu'on a aujourd'hui moi quand j'ai débuté j'étais tout seul à commenter il n'y avait pas de consultants ou alors ils étaient essentiellement pour le foot français et puis maintenant il y a les consultants pour tous les matchs ou quasiment donc ça te donne une perspective différente dans ton commentaire tu ne peux pas non plus dans tout ce que tu as préparé moi j'en utilise j'en exploite 5% maximum 5-10% mais au moins s'il se passe quelque chose je suis complètement armé il y a la base sportive sur les deux équipes et puis il y a le décorum il y a l'environnement il y a la situation des clubs il y a ce qui s'est passé sportivement ou l'extrasportif il y a l'environnement politique du match si c'est un match international même si tu commentes un match de championnat d'Allemagne dans un contexte d'élection en fonction des matchs dans différents lenders il va y avoir il va y avoir un impact en fait moi je prépare le match où j'essaye au maximum je vais au bout du bout pour essayer de ne pas être pris au piège ne pas être pris au piège d'un gros plan sur une tribune officielle qui reste 15-20 secondes et ne pas comprendre où là tu es là où malheureusement certains sont piégés moi je veux pouvoir dire ah tiens vous avez le ministre président du land de machin lui il est là et la raison pour laquelle ces deux sont là donc ça veut dire que tu es bien au-delà en fait de la préparation purement sportive du match mais c'est ce qui est passionnant aussi c'est à dire que c'est ce que Charles nous avait appris commenter un match c'est bien mais le principal c'est de savoir ce que tu veux en faire et globalement ça peut englober la totalité des activités professionnelles qu'est-ce que tu veux en faire c'est quoi le sens qu'est-ce que tu veux donner et ce vers quoi tu veux tendre donc c'est ce qui crée je pense les particularités des différents commentateurs qu'on peut être sur la place pendant le moment moi j'ai une idée assez précise de la chose et je travaille en fonction mais ça me demande beaucoup beaucoup de temps de lecture de récupération parce que je veux rien laisser passer ok c'est quand même un professionnalisme qui est assez exigeant c'est un truc on voit que c'est des années de formation oui oui bien évidemment il y a cette exigence mais c'est la moindre des choses pour quelqu'un qui paye pour te regarder pour avoir été aussi dans cette situation peut-être toi aussi tu regardes un match et t'as l'impression qu'on est loin quand même de te donner ce que t'attends il y a un moment ça te saoule quand même donc moi j'ai pas envie de me retrouver dans cette position là j'ai pas le sentiment de toujours bien faire les choses je me remets en cause en permanence alors ça ça bouffe de l'énergie aussi toujours se remettre en cause et de savoir si c'est bien ça peut être saoulant surtout pour l'entourage j'imagine c'est vrai mais j'essaye de faire au mieux il y a une petite question parce que j'en avais discuté je sais que c'était un sujet de temps en temps avec par exemple un wilou qui est un youtuber qui parle beaucoup un petit peu de football etc moi je trouve il y a quelque chose qui a disparu mais que j'aimais bien quand c'était encore d'actualité c'est les matchs commentés par une seule personne alors bien entendu le fait d'avoir un consultant un duo etc très agréable rien à dire mais le match commenté par une seule personne des fois fait un peu en mode radio où c'est un seul gars qui a la charge de l'émotion de la description de la retranscription entre guillemets c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment très bien très agréable de temps en temps est-ce que toi qui as fait les deux tu es d'accord avec ça ou alors tu penses qu'à deux il y a quand même une valeur ajoutée qui outrepasse moi j'aime bien les deux et pour te donner mon avis je pense qu'on va y revenir à ce système du commentaire à une voix simplement parce que t'as actuellement un volant de consultants qui s'amenuise peut-être qu'il y a moins d'attractivité il y a peut-être aussi moins d'argent pour les télés pour les radios de pouvoir employer un consultant et donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de matchs qui vont être commentés en une voix en tout cas moi je pense que dans la lignée de ce qui nous attend dans les années à venir c'est quelque chose qui va être un peu plus présent moi j'aime bien les deux exercices j'aime bien aussi avoir la capacité parfois de commenter tout seul pour pouvoir essayer certaines choses et dans l'appréhension d'un match dans la capacité qu'on peut avoir à pouvoir laisser vivre le match c'est un véritable paradoxe mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué à gérer surtout dans un commentaire dit à la française où on fournit beaucoup sur 90 minutes blablabla bien passé pour en parler et donc des fois quand t'es tout seul t'as la possibilité de pouvoir laisser vivre le match de pouvoir te laisser porter par l'ambiance laisser un 20 secondes mais quand tu le fais je peux te garantir un truc c'est que il faut te refreindre comme ça tu vois t'as envie de reprendre et là tu te dis non t'es porté par j'y arrive un peu plus avec les années mais c'est un véritable exercice il est intéressant aussi notamment quand t'as la possibilité de discuter avec des gens qui sont intéressés par ça et qui ont regardé le match pour pouvoir raffiner mais moi ça m'intéresse aussi ça m'intéresse aussi très bien j'aime bien moi les solo commentateurs je sais qu'il y en a qui ont marqué des générations notamment des gens qui commentent solo comme ça un peu en format radio et tout c'est vrai que moi je trouve ça passionnant tu prends toujours autant de plaisir à commenter les matchs ouais t'as pas bougé ça ? non j'aimerais bien être plus souvent sur place mais là aussi c'est une évolution un développement du métier qui est absolument imparable notamment sur le plan économique tu connais tu connais l'histoire les droits sont de plus en plus importants pour les chaînes de télévision donc envoyer les commentateurs toujours sur place envoyer les commentateurs tout le monde voilà c'est quasiment pas gérable sur le plan économique donc ça génère un petit peu de frustration parce que moi je suis pas trop trop nostalgique dans l'âme mais t'es obligé quand même de te rappeler certaines situations où à Canal par exemple il n'y avait pas un match qu'on faisait en cabine ou alors c'était vraiment exceptionnel c'est parce que l'avion était en panne et qu'on ne pouvait pas partir mais donc ça il faut le laisser derrière et il faut essayer justement dans le travail et dans l'approche que t'as sur un match de retrouver ce plaisir-là dans la préparation et moi c'est clair de toute manière à 5 minutes de l'antenne j'ai mon casque sur les oreilles je commence à monter le potard de l'ambiance et j'ai une forme de rituel qui me permet de me plonger complètement dans cette ambiance et d'avoir cette volonté de faire vivre ce moment-là comme si c'était vraiment le match du moment en plus t'as de la chance parce que dans les stades allemands ça manque pas d'ambiance c'est vrai que il y a toujours des histoires à raconter quel que soit le match quel que soit le moment de la saison donc c'est un rituel et puis quand quand le top est donné j'adore parce que c'est la skik cette adrenaline qui part à une ère où on peut considérer que beaucoup de monde sont de plus en plus adeptes de contenu rapide et où on sait que la question des 90 minutes devant un match de football va être de plus en plus posée pour toi quelle est la valeur ajoutée d'un commentateur au milieu de ce contexte-là dans ce contexte-là je pense que la valeur ajoutée du commentateur c'est véritablement de pas de laisser de trous en tout cas de pas laisser de sensation de temps mort de non-appréhension du moment même si c'est une période parce que moi en plus de ça comme je te l'ai dit pendant 20 ans j'ai commenté le hockey sur glace donc là on est déjà dans la segmentation au niveau du sport c'est les fameuses trois pauses d'une minute trente par tiers temps qu'on n'avait pas dans la diffusion en France puisqu'on se retrouvait là avec des caméras qui étaient sur la glace donc je sais appréhender ça je pense que c'est important de ne pas se retrouver à poil comme on dit dans le jargon dans ces moments-là et de profiter de ces moments de pause justement pour avoir la possibilité soit d'analyser une séquence qu'on vient de voir en termes de jeu si tu es accompagné d'un consultant ou alors si tu es tout seul de pouvoir relancer la machine en termes d'ambiance en termes de rythme aussi imaginons que désormais une mi-temps soit coupée en deux voire en trois c'est l'opportunité de redonner du rythme et ça le rythme pour moi c'est fondamental je pense que c'est un peu ma marque de fabrique dans le commentaire de pouvoir donner ce rythme-là en tout cas pouvoir le relancer et si tu sais ce que tu veux en faire de ce temps mort tu peux en faire quelque chose d'intéressant ok je comprends en septembre 2015 tu quittes Canal Plus pour rejoindre Bean Sport pourquoi avoir fait ce choix comment s'est passé ton intégration là-bas on sait qu'il y a eu pas mal de figures qui sont passées qui ont marqué t'as même retrouvé des anciens collègues que t'avais chez Canal Plus comme des Darren Tullet d'Alexandre Ruiz etc pourquoi avoir quitté Canal pour rejoindre Bean et comment ça s'est passé pour avoir fait ce choix je sortais d'une saison qui était vraiment compliquée avec Canal je m'étais explosé le genou au foot donc j'étais resté sur le flanc pendant six mois avec centre de rééducation etc etc et quand je suis revenu je me suis retrouvé mis sur le côté par la force des choses parce que j'arrivais en quasi fin de saison je revenais en fait en quasi fin de saison les droits de la Bundesliga s'éteignaient sur Canal Plus et j'avais pas un contact énorme avec la direction des sports de Canal à cette époque qui m'offrait pas une perspective assez incroyable ça faisait 20 ans que j'étais là et je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi d'essayer de tenter quelque chose j'avais même en tête d'arrêter le métier d'accord on a failli passer à côté de bon moment ouais mais bon voilà quand je me disais 20 ans t'as vécu 20 ans absolument incroyable t'aurais fait quoi si c'était pilote d'avion peut-être le moment de reprendre ouais non non mais j'avais j'avais envie de me trouver un boulot tranquille plus carré qui m'évite de trop me prendre la tête sur le pourquoi du comment mon consultant de hockey qui est aussi un de mes meilleurs amis Stéphane Clou je voulais être son chef magasinier en fait je me voyais bien avec un petit stylo sur l'oreille oui vous voulez la vis X2 c'est là ah voilà j'étais parti un peu dans ce trip là et en fait j'ai été à Berlin pour pour une manifestation je me suis retrouvé au stade olympique j'ai plus exactement la raison et et là j'ai rencontré Youssef El Obladi d'accord le patron de de Bein Sport qui m'a proposé de de rejoindre l'entreprise quelques semaines plus tard et c'est vrai qu'après réflexion et discussion avec mon épouse qui me voyait assez peu magasinier ou alors glandé chez moi elle me disait mais tu es parti dans un trip complètement invraisemblable il faut il faut arrêter ça donc j'ai accepté le challenge et effectivement quand je suis arrivé à Bein Sport j'étais encore un peu claudiquant j'avais j'avais encore quelques beikis si mes souvenirs sont bons mais j'ai rencontré plein d'anciens plein d'anciens collègues c'était marrant parce que j'avais l'impression de retrouver un petit peu le canal du début quand je suis arrivé l'ambiance début de projet il y avait assez peu de personnes que je connaissais pas si ce n'est les historiques de Bein Sport que j'ai appris à découvrir et dans l'ergonomie de travail les locaux la jeunesse de la rédaction je pense qu'il y a une alchimie qui s'est fait assez facilement et dans l'intégration il n'y a pas eu de problème excellent comment tu décrirais ton duo avec Patrick Guillaume qui a essayé de taper en plus oui qui a essayé de ne pas savoir qu'on était ensemble c'est une forme de duo naturel parce que lui il a aussi cette enfance c'est assez commune à la mienne alors il n'était pas à Berlin mais il était en zone française en Allemagne ce qui a fait tout son développement dans sa jeunesse et par la suite il est devenu footballeur l'un des premiers footballeurs français a évolué en Bundesliga je crois qu'avant lui il n'y avait pas eu énormément il devait y avoir Marc Berdol et Gilbert Graetz je me demande si ce n'est pas le troisième Pat à avoir été footballeur en Bundesliga et donc quand il a arrêté sa carrière je crois que c'est par le biais de David Berger c'était le clan stéphanois il est arrivé dans le pool des commentateurs de Canal Plus et assez logiquement on a commenté ensemble nos premiers matchs ce que je trouve intéressant et j'ai toujours fonctionné de la même manière avec les consultants que j'ai pu avoir et j'en ai eu un paquet depuis le début de ma carrière en plus de 30 ans ça ne rajeunit pas à l'époque j'avais des cheveux comme j'aime à le rappeler puis ensuite la réalité est venue te frapper mais j'aime expliquer aussi ma vision des choses dans le commentaire on est deux avec le consultant et donc j'ai expliqué à Patrick ce vers quoi je voulais tendre par rapport à ce que je pouvais entendre par rapport à ce qui me semblait bien après il faut toujours avoir la capacité avec l'autre à pouvoir aussi ajuster le curseur trouver la balance avec Pat il y a eu des moments où c'était pas simple parce que c'est quelqu'un qui est hyper généreux qui a toujours envie de beaucoup donner mais voilà aujourd'hui c'est ma deuxième femme quasiment donc on se retrouve deux ou trois fois par semaine et on suit notre bonhomme de chemin vous travaillez en duo à des moments à des préparations des trucs comme ça non il est dans sa préparation moi je suis dans la mienne c'est pas mis en commun non je trouve que c'est bien aussi parce que ça laisse l'opportunité aussi aux consultants à qui je demande quand même d'avoir l'oeil extrêmement précis sur le décryptage tactique du match parce que je considère que ça c'est son métier lui il a été footballeur lui il connait l'appréhension d'un match en fonction de son évolution et puis après on se raconte nos petites histoires à nous quand on voit des anciennes gloires dans les tribunes magnifique qu'on se rappelle des souvenirs on a connu un dénouement plus indécis qu'à la coutumée cette saison quel est ton avis sur ce cru 2022-2023 de la Bundesliga écoute je vais te dire Samara Johnny Samara Johnny parce que ça faisait plus de 20 ans que j'avais pas connu ça en Bundesliga ça a été une saison qui a été folle à tous les niveaux déjà parce que ça a été une saison absolument inédite qu'est-ce que soit un championnat avec la coupure due à la coupe du monde au mois de novembre donc déjà ça il a fallu il a fallu l'appréhender et ça a été une saison qui a été complètement dingue dans la mesure où sur les 15 premières journées qui validaient globalement la phase allée du championnat d'Allemagne personne voyait comment le Bayern de Munich ne pouvait pas remporter son 11ème titre consécutif il marchait absolument sur tout le monde ça soit en championnat d'Allemagne ça soit en coupe d'Allemagne et en Ligue des champions en Ligue des champions c'était exactement la même chose face au Barça un vaincu en pool Barça à l'Inter deux buts encaissés et encore c'était quand il menait 4 à 0 sur la pelouse de Victoria Pilsen donc t'as ça et puis tu reviens de la coupe du monde et puis t'as un match nul du Bayern t'as un deuxième match nul du Bayern c'est pas une catastrophe non plus et puis t'as le Borussia Dortmund qui a travaillé de manière hyper sérieuse dans le stage à Marbella avec des déclarations qui sont assez fortes où tu te dis si ça se fait ils annonceraient clairement qu'ils partent à l'attaque du Bayern Munich il y a quand même entre 7 et 9 points d'écart à ce moment-là de la saison et là tu te dis il va falloir qu'il y ait du monde et puis le Borussia Dortmund il bénéficie d'un retour en grâce d'un homme qui est exceptionnel de détermination au niveau du mental c'est Sébastien Allaire qui a vaincu son double cancer des testicules deux opérations trois séquences de chimiothérapie et le gars il est là sur la reprise du mois de janvier tellement fort que ses coéquipiers Julian Brandt tu le dis Marco Reus et tout le monde dit on a l'impression que c'est une vraie recrue qui est là et là le jeu offensif de Dortmund change ça devient le véritable point d'ancrage le point d'appui qui vient inspirer la totalité des ballons et qui laisse des espaces sur les côtés Adeyemi Brandt Reus Daniel Malen qui retrouve une seconde et là ça part comme une fusée Borussia Dortmund part comme une fusée et le Bayern Munich stagne et pas catastrophique démontre face au Paris Saint-Germain au huitième de finale de la Ligue des Champions qu'il faut quand même compter sur elle parce qu'il y a un travail tactique qui est fait par Nagelsmann avec cette équipe-là et ils passent face au PSG quand même il n'y a rien à dire sur la double performance donc effectivement ils sont titillés en championnat mais qui peut leur reprocher ils ont remporté 10 de suite on connait l'exigence pour un footballeur professionnel 10 de suite c'est déjà quelque chose qui est complètement anormal ça n'avait jamais été réalisé dans le top 5 donc on peut effectivement comprendre que tu ne peux pas matcher sur tous les plans avec un degré aussi fort que ça mais ils ne sont jamais après la défaite contre les Verkusen avant la trêve internationale qui a un point de retard face à Dortmund il y a le classiqueur qui va arriver qui vont gagner donc reprendre la tête du championnat et là t'as Kahn et Salihamilzic qui nous sortent ce truc invraisemblable de dire tu sais moi j'ai analysé ça à un moment parce que je n'arrive toujours pas à comprendre je me suis dit tiens les mecs ils sont là finalement ça va super bien on a marqué déjà plus de 100 buts dans la saison tout le monde se demandait comment on allait vivre sans Lewandowski on est en train de démontrer on marche sur tout le monde en Ligue des Champions en championnat on est là on est qualifié pour la Coupe d'Allemagne on va tout péter tiens tiens on va tout péter pour voir comment on va réagir pourtant les arguments de l'époque pour prendre Tourelle c'était pas super écoutable il n'y a rien qui trouve parce qu'aujourd'hui la seule certitude qu'on a dans cette fin de saison qui se termine bien pour le Bayern de Munich on est d'accord mais la seule certitude qu'on a sur cette fin de saison c'est que ça ne pouvait pas être pire avec Nagelsmann si tu avais laissé Nagelsmann jusqu'au terme du truc et donc ça bouleverse la totalité de cette fin de saison pour nous livrer un suspense qu'on n'avait pas eu depuis 2001 moi j'y étais 2001 à Hambourg quand Sergei Barbarès place ce coup de tête qui permet à Schal d'être leader de la Bundesliga au Parc Stadion c'était le dernier match au Parc Stadion où le speaker annonce que le Bayern va être battu à Hambourg et tout le monde fait la fête pendant 4 minutes 37 moi je suis là dans le Fox Parc Stadion tout le monde regarde les écrans le mec du Bayern avait sorti les bières ils sont en train de les ranger dans le car et puis là on est 94ème il y a ce coufran incroyable la faute d'Uifalouzi c'est le début tu sais de cette nouvelle règle de l'interdiction de la passe en retrait au gardien ah oui et l'autre il avait oublié Uifalouzi et il passe la balle en retrait couffrant t'es quand même à 20 mètres légèrement excentré moi je vois Patrick Anderson qui part comme ça là il n'y a aucune certitude c'est le dernier ballon à jouer et surtout tu as dans les écrans géants la fête à Schalck qui pour la première fois de son histoire en tout cas dans l'histoire de la Bundesliga va être champion les mecs c'est sûr et certain tu as 60 000 personnes sur la pelouse ils sont tous en délire et puis là Patrick boum c'est au fond et ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu ce week-end pendant 8 minutes jusqu'à la 89ème à Cologne Dortmund même s'ils sont bougés par Mayans c'est un match qui est difficile parce qu'ils n'y arrivent pas parce que c'est pas faute de faire preuve de bonne volonté mais ça ne veut pas marcher t'as une forme de pression depuis 6h du matin t'avais des dizaines de milliers de personnes qui attendaient alentour du Westfalenstadion il y avait tout pour faire une super journée mais c'était peut-être un peu trop mais Cologne était revenu à hauteur du Bayern et donc ça ça avait été distillé dans le stade ils étaient menés 2 à 0 et puis Guerrero paf 2-1 et même si t'es battu mais Bayern ils n'arrivent pas à accrocher et ça c'est jusqu'à la 89ème minute et Jamal te sort quand même je ne sais pas si tu as vu ce mouvement oui je l'ai vu c'est un mouvement qui est hors du temps dans cette saison c'est un des plus beaux mouvements techniques mec il y a un pivot sans rupture et boum toute la classe de Jamal Mouzialla de toute manière et là t'as tout ce que le football peut t'offrir de beaux à 100 kilomètres de là la Cologne et de tristes et de cruels dans la roue et j'en ai vu déjà des gens tristes mais là c'était quelque chose dans la ville de Dortmund en plus je crois que c'était 800 000 dans la ville de Dortmund ils attendaient 400 ou 500 000 personnes bon si je plate mais t'avais parce qu'il y a 82 000 au Westfalenstadion mais il y avait encore plusieurs milliers de personnes qui étaient autour du stade pour vivre le truc mais il y a eu beaucoup de dignité ce qui m'a frappé donc bien évidemment c'est cette tristesse c'est les gens qui ne partent pas qui ne quittent pas le stade sortis de quelques-uns mais 90% du stade est encore rempli c'est les supporters de Mayence qui applaudissent au-delà du match nul de leur équipe mais qui applaudissent et qui soutiennent les joueurs de Dortmund sont bien évidemment tous les supporters de Dortmund et le Gelbevant c'est les larmes des joueurs c'est les larmes de Terzic c'est les larmes des supporters qui sont là 20 ans 30 ans 40 ans 70 80 ans il y avait une dame qui était juste derrière nous qui avait entre 75 et 80 ans mais en larmes en larmes comme c'était pas possible pour eux c'était encore pire que ce qui s'était passé à la finale de la Ligue des Champions perdue face au sur Bayern Munich c'était là c'était à eux il suffisait de gagner finalement et ça s'est pas fait et comme je te dis au début du propos ça m'a vraiment replongé 20 ans en arrière parce que ça faisait 20 ans que j'avais pas connu un fémiche comme ça et c'était fort c'était incroyable mais ça a été fou encore plus fou je sais pas si t'as entendu parler ou si t'as vu quelques images mais le lendemain le dimanche à la conférence de la deuxième division allemande un truc de malade à jouir en bourg il gagne à Santehausen qui est une équipe qui est déjà reléguée et ça c'est quand même ce qui a été particulièrement marquant en Bundesliga et en Zweite Bundesliga c'est que toutes les équipes même celles qui étaient reléguées tout le monde a joué le jeu jusqu'au bout parce que le Hertha Berlin par exemple était gagné à Wolfsburg qui pensait aller jouer le truc tranquillement alors qu'ils étaient déjà sortis et là c'est Santehausen déjà relégué qui accroche en bourg qui réussit à gagner 1 à 0 et là à Santehausen le speaker il félicite le HS4 pour la montée directe 5 ans qu'ils attendent ça tout le monde envahit le terrain et tout sauf qu'il y a 15 minutes d'arrêt de jeu à Regensburg où Aidenheim joue et Aidenheim là ils vont marquer 2 fois et non seulement Hambourg passe à la trappe mais en plus de ça Aidenheim est champion de deuxième division personne n'attendait ça tout le monde pensait que ça allait être Darmstadt et tout ça c'était un truc de malade mental c'était un truc du coup on a Aidenheim et Darmstadt qui monte direct et Hambourg qui doit passer par le play-off c'est ça ? ouais ça sera jeudi et lundi 1er et 6 juin face à qui ? Stuttgart Hambourg et Hambourg-Stuttgart donc c'est un match de tradition là qui va générer aussi un maximum de passion parce qu'on a pas fini d'avoir des larmes comme dirait l'autre j'aurais quand même aimé pour Marco Reus qu'ils accrochent même pour Guerreau qui était à moi depuis 7 ans qu'ils accrochent au moins un titre il y a tellement d'histoires et de tristesse là-dedans mais Marco Reus oui ils ont eu du mal ils ont vraiment vraiment eu du mal à le ramener au vestiaire je m'étonne le pénalty raté de Sébastien Aller même sans l'occasion où il est vraiment à 2 centimètres 2 centimètres terrible comment expliques-tu que le championnat allemand il soit un peu sous-coté en France ? on sait que parce qu'il y a une nouvelle tendance qui s'est dessinée quand même si on peut en parler même du championnat allemand c'est quand même les jeunes talents offensifs de toute l'Europe anglais francophones etc qui pour s'éclater vont en Allemagne oui bien sûr les jeunes vont en Allemagne pour s'éclater en tout cas en matière de football il y a près de 40 français qui sont là jamais dans l'histoire du top 5 européen on avait eu une colonie française aussi importante dans un championnat étranger il y avait la vingtaine qui était dans le temps fort de la première ligue anglaise et au début des années 2000 là tout le monde disait là 37 quand même c'est énorme et que des joueurs à quelques exceptions près qui surperforment et qui se révèlent complètement dans ce championnat écoute la raison pour laquelle la Bundesliga est sous-cotée en France moi ça fait 30 ans que je me bats pour essayer d'expliquer non pas que c'est le meilleur championnat mais que c'est un championnat qui mérite vraiment un coup d'œil parce que les ambiances bien évidemment les stades quand tu vas voir un match de Bundesliga je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé oui oui tu es à la Union Berlin déjà et je suis déjà allé à Hambourg Alton First Rise c'est quand même génial tu traverses la forêt oui les gens ils mettent leur vélo à la grille c'est ça tu as un côté détente tu vas voir du foot et quel que soit le stade si tu ne te prends pas la tête tu vas voir du foot et donc déjà pour ça je trouve que c'est un championnat qui mérite le coup d'œil c'est depuis des années la plus grande moyenne de but marqué par match et en plus de ça c'est le championnat qui a 18 clubs je veux dire donc ça montre un peu ça il y a très peu de retenue dans la volonté de jouer vers l'avant donc ça peut te livrer des matchs encore une fois moi je n'essaie pas de raconter n'importe quoi tous les championnats se valent le foot il est passionnant pour ça parce que voilà quoi tous les championnats se valent mais j'essaye juste de transmettre un message de dire vous devriez jeter un œil parce que c'est quand même un truc sympa mais comme le championnat belge est un championnat extrêmement sympa surtout par rapport à ce qu'il livre cette saison le championnat portugais le championnat portugais est hyper intéressant il y a quand même des découvertes quand tu suis alors après tu ne peux pas suivre tous les championnats bien évidemment mais en ce qui concerne la Bundesliga qui est quand même pays frontalier de la France alors je ne sais pas c'est peut-être dans le relationnel culturel entre ces deux pays je pense je ne sais pas s'il y a un mépris de base qui fait que on n'est pas hyper excité par ce qui se passe en Allemagne globalement en France c'est vrai pour le foot c'est vrai pour aussi la culture au global il y a beaucoup de personnes par exemple dans leur critique quand j'en discute en live elles parlent par exemple du niveau défensif de la Bundes mais moi je leur dis les gars le niveau défensif quand c'est des équipes qui font que d'attaquer et que les défenseurs ont 50 mètres dans leurs deux à chaque fois à gérer bah effectivement c'est peut-être un peu plus prompt à avoir des bêtises et au moins j'aime bien avoir des équipes qui sont moins à 12 derrière voilà mais moi ça me fait bien marrer aussi ce débat là sur les défenses pourries de la Bundesliga il était notamment soulevé la saison dernière quand Erling Haaland plantait tout ce qu'il voulait etc tu vas me rappeler combien il a marqué de but en Angleterre Erling Haaland cette saison bon bah voilà c'est toujours une question d'équilibre et de balance et je pense que vraiment quoi ça mérite le coup d'oeil parce qu'on l'a vu encore un peu plus ce week-end avec le multiplex qui était absolument incroyable mais il y a de la passion il y a de l'envie il y a des matchs où on se fait chier pardonnez-moi l'expression mais on le dit on le dit aussi mais il se passe toujours quelque chose dans un match de Bundesliga il y a rarement de l'ennui c'est vrai tu parles souvent de la proactivité des clubs allemands sur le marché des transferts notamment comment est-ce que cela se passe en interne ou en termes de politique sportive bah c'est tu sais en économie on parle de plan quinquennal en Bundesliga ils sont obligés aussi de fonctionner comme ça parce qu'il y a quand même une détermination saison après saison de pouvoir livrer un bilan économique qui est à minima à l'équilibre pour les clubs allemands donc c'est extrêmement strict c'est la mentalité allemande voilà c'est la mentalité allemande mais c'est une réalité aussi c'est pour la 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 DNCG de la de la ligue allemande qui va s'occuper fin fin avril de l'état des comptes c'est une réalité et en Allemagne si tu balances des comptes qui sont pas bons qui sont dans le rouge et ça tient depuis plusieurs saisons bah tu perds ta licence et perds ta licence en Allemagne ça veut dire que tu passes de la Bundesliga à la cinquième division c'est à dire que t'as tout qui s'écroule donc pour essayer de compenser ça et d'avoir des joueurs qui sont intéressants ils sont obligés de passer par la jeunesse alors bien évidemment t'as déjà la formation allemande avec de jeunes joueurs qui sont formés généralement par les clubs en eux-mêmes a prêté une petite baston en fonction des spécialistes Cologne se fait assez souvent chourer des joueurs intéressants Florian Wirtz en étant l'exemple le plus criant le Hertha Berlin bon là de toute manière le Hertha comme ils ont fait n'importe quoi depuis des années eux ils se sont fait chourer la totalité des perles qu'ils ont et après quand ces jeunes là on va les chercher à l'extérieur et notamment en France parce que depuis 1998 et la fameuse déclaration de Franz Beckenbauer sur la formation française tout le monde sait très bien que c'est là que ça se passe et particulièrement il avait dit quoi Franz Beckenbauer il avait dit que de toute manière la domination du football français c'était pas prêt de s'arrêter il n'avait pas forcément tort notamment sur le plan des sélections nationales puisque ce qu'il avait découvert avec Claire Fontaine et avec la formation à la française ils avaient quasiment un demi-siècle d'avance c'était très exagéré à cette époque c'était après le quart de finale perdu contre la Croatie de l'équipe d'Allemagne en Coupe du Monde ici en 1998 et qu'il fallait effectivement que l'Allemagne se remette en cause mais comme quoi aussi les Allemands tentent d'être proactifs mais le fameux centre de formation version Claire Fontaine que Franz Beckenbauer avait souhaité en 1998 il vient tout juste d'être inauguré il y a trois mois du Côte de Francfort c'est intéressant ça a mis du temps mais c'est là parce qu'ils comprennent que ça passe par là et effectivement la proactivité que tu évoquais sur les clubs de Bouddé Cigar c'est que dans le scouting qui est là on vient cibler mais dès l'âge de 15-16 ans des joueurs qu'on va suivre pendant 1, 2 voire 3 ans et quand on va approcher le joueur qui est peut-être dans l'antichambre d'un grand club français dans l'antichambre d'un club qui est intéressant ce qui va vraiment surprendre et ce qui va attirer le joueur français c'est que les mecs ils connaissent absolument tout ils savent absolument tout ils viennent te voir ils connaissent tout ils savent exactement et ils savent ce vers quoi ils veulent t'amener il te propose il y a un vrai projet et il y a la sensation effectivement que ce jeune là il n'est pas simplement une monnaie d'échange c'est-à-dire que tiens on va te faire travailler on va te prendre pour 5 millions on va te faire travailler dans 2-3 ans tu vas nous en rapporter 30 ou 40 parce qu'on va te vendre vers l'Angleterre non il y a un véritable projet et il souhaite garder ses joueurs alors c'est pas toujours possible c'est vraiment grave cool parce que ce que tu dis ça fait écho à un jeune footballeur français que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps donc c'est un jeune talent offensif que pas mal de gens connaissent et je discute avec lui et je lui dis du coup peut-être pour la suite c'est quoi c'est Angleterre il me dit bah écoute moi j'ai parlé aux autres jeunes de ma génération parce qu'ils parlent entre eux il m'a dit l'Allemagne il m'a dit l'Allemagne entre jeunes footballeurs français on en parle entre nous et en faisant écho à ce que tu dis quand globalement ils viennent te prendre ils connaissent tout sur toi ils ont un projet de jeu on s'éclate là-bas ça attaque fort il y a une ambiance les stades sont pleins une bonne culture et tout et ça c'est vraiment un truc qui fait écho au fait qu'il y ait 37 jeunes français et puis aussi des joueurs on l'a vu sur les années qui se sont passées qui sont aussi des joueurs qui ont été importants dans l'histoire du foot français alors bien évidemment au Bayern de Munich au travers de Bichent Lisa Rassou Willy Sattelot de Franck Ribéry mais je veux dire la lignée perdure Benjamin Pavard Lucas Hernandez Kingsley Coman Kingsley Kingsley c'est un nouveau titre une nouvelle fois histoire incroyable de Kingsley t'aimes bien être champion moi c'est la question que la prochaine fois que je le croise et que je le fais en interview je lui demande t'aimes bien être champion lui il n'a été que ça donc non mais tout ça pour dire que voilà et puis ça s'est développé grâce à ces joueurs français ou alors francophones parce qu'il y a il y a tous ces joueurs français il y a tous ces joueurs aussi d'Afrique francophone qui arrivent et la vraie différence avec avant parmi ces joueurs africains qui sont là c'est que c'est souvent des têtes de pont de leur sélection nationale qui sont là et bien au-delà de Sadio Mané qui vient d'arriver au Bayern Rami Benzébani quand même un des leaders de l'équipe d'Algérie de foot il y a il y a ou Guérassi avec la Guinée ils sont 30 donc on ne va pas tous les citer mais c'est ça qu'il y a une francophonie dans la Bundesliga qui se développe encore et encore qui fait que ça mériterait quand même que aller magnifier devant ce champion non j'aime bien et Franz Beckenbauer au final il avait vu raison même si l'équipe de France n'a pas tout gagné depuis depuis 98 on a quand même finale 2006 finale 2020 finale 2016 encore 2018 il y a quand même une régularité dans les résultats c'est exceptionnel c'est exceptionnel ils font encore mieux que ce qu'avait réalisé l'Allemagne dans les années 70 80 90 c'est encore mieux c'est absolument incroyable et puis alors attends tu le sais comme moi je veux dire en 2026 avec les générations qui arrivent là on adore comment est-ce que tu expliques le petit déclin de la sélection allemande avec les deux éliminations consécutives en face de Poudle après le titre de 2014 avec Mario Godze tu sais il a fallu il a fallu se remettre en cause et ça a été compliqué au niveau du football allemand à cause notamment d'un problème de gouvernance d'accord qui avait explosé après le scandale de la coupe du monde 2006 et notamment ces accusations d'achat de la coupe du monde enfin bon bref tout ce bronx là d'accord 2006 en termes de jeu c'est un changement de paradigme de l'idée qu'on avait du football allemand avant le football allemand c'était le football qui était costaud même s'ils étaient menés 2 à 0 à la 75ème minute tu disais attends c'est pas grave il y aura de toute manière 2-2 c'est la phrase de Gary voilà c'est la phrase de Gary Lennaker ça se joue en 11 contre 11 et à l'arrivée c'est l'Allemagne qui gagne et puis 2006 Jürgen Klinsmann arrive et il a une autre idée du jeu on passe en 4-2-3-1 voire en 4-3-3 on apporte une vraie technicité au football les gabarits forts et le volume de jeu c'est plus le point central de ce football là et ça fonctionne ça marche ils sont 3ème avec la nouvelle génération de 2006 et il y a tout ce travail pendant 8 ans qui va les amener jusqu'à la Côte du Monde 2014 sauf que derrière dans la génération qui suit même s'il y a des titres avec les championnats d'Europe Espoir en 2017 en 2019 ils sont pas mal aussi et tout ça mais t'as pas de remise en cause et surtout tu fais une erreur après 2016 et l'Euro en France de pas considérer que après 10 ans d'exercice du Harim Leuf il faudrait peut-être passer la main parce qu'on reste là sur un échec et surtout au-delà on peut perdre en demi-finale contre la France pays organisateur c'est pas le souci mais c'est dans la manière de jouer c'est dans l'approche dans le caractère face à une équipe que tu sens un peu perdu dans l'incapacité de pouvoir réagir et là il y a ce tic là qui est pas pris et c'est une lente décrudescence parce que d'un côté t'as un véritable paradoxe t'as une forme de hype sur les jeunes joueurs allemands qui vont commencer à partir en première ligue anglaise qui sont quand même il y a une vraie attention de la part des grosses écuries on va aller les chercher City va prendre Ilke Gundogan Kai Havertz par côté de Chelsea il y a une forme de hype c'est bien beau la hype mais derrière il faut pouvoir le démontrer mais ça manque de caractère et ça manque de grognard et quant à que Manuel Neuer et Thomas Muller qui sont là et qui sont en fait les rescapés de la Coupe du Monde 2014 c'est pas suffisant c'était une remise en cause complète qui a été faite beaucoup trop tardivement après ce qui s'est passé au Qatar ça se joue à 2 centimètres moi c'est ce que ça se joue à 2 centimètres pour moi l'Allemagne était la meilleure équipe de cette poule vous sortez enfin l'Allemagne sort à vraiment pas grand chose ça se joue contre le Japon ça se joue vraiment à 2 centimètres on ne saura jamais véritablement si ce ballon est sorti ou s'il n'est pas sorti il y avait eu des bêtises défensives également avec Schlotterbeck Manuel Neuer n'avait pas été exceptionnel sur cette Coupe du Monde mais au global dans le jeu qui aurait dit après la première journée la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite que cette équipe-là allait être championne du monde face à la France je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de monde mais tu avais une forme de montée en puissance de l'Allemagne bon finalement qui ne passe pas et tant pis pour elle parce que les résultats n'étaient pas là mais je ne suis pas loin de penser comme toi que ça ne s'est pas joué à grand chose pour qu'on ait eu quelque chose d'important le grand Niklas Fulkrug ouais 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 mais voilà c'est ce type de joueur qui est arrivé beaucoup trop tardivement dans cette équipe d'Allemagne parce que mine de rien tu peux avoir de la classe tu peux avoir de la technique mais il y a un moment il faut que tu aies aussi dans la zone de vérité des mecs qui ne se posent pas de questions et qui la mettent au fond et Niklas c'est lui qui marque surtout il a un nom Fulkrug exceptionnel exceptionnel est-ce que tu aurais après toutes les années que tu as fait de Bundesliga en plus je suppose que tu as dû en rencontrer des acteurs vivre des choses est-ce que tu aurais quelques anecdotes connues ou moins connues du football allemand ou de la Bundesliga ou des choses que tu as pu voir ou vivre alors j'ai kiffé l'anecdote de 2001-2002 avec l'histoire avec Schalke et Hambourg même si c'est quelque chose de connu je te laisse réfléchir prends ton temps t'inquiète c'est pas une histoire si t'as rien t'as rien c'est pas grave mais je me demandais comme ça est-ce que pour un commentateur il pourrait y avoir des petites choses sur le championnat sur le championnat de prédiction tu me prends au dépourvu tranquille réfléchis et si t'as rien y'a pas de soucis et j'en profite pour vous remercier j'espère que vous passez un bon moment l'émission n'est pas encore finie on a un petit jeu juste après on va lui faire un jeu quasiment similaire à ce qu'on avait fait à Omar pour ceux qui avaient suivi Omar et après derrière forcément les petites références encore quelques petites questions j'espère que vous passez un bon moment en tout cas ici on a le smile allez j'en ai une t'as vu je t'ai sauvé pendant que tu réfléchissais Bichon on ne voudra pas de la raconter 2000 ça fait partie aussi de ces moments à suspense de fin de Bundesliga c'est le Bayern Leverkusen qui a toutes les cartes en main et qui va jouer à Unterharing qui est un club de la banque sud de Munich et il s'agit là pour Leverkusen de boucler la boucle et de décrocher son premier titre de championnat de main dans le même temps le Bayern Munich puisque les 34ème et dernière journée tous les matchs se jouent à 15h30 le Bayern reçoit le Werder Bremen et le Bayern c'est logiquement on va s'imposer 3 buts à 1 de l'autre côté Leverkusen passe au travers et contre toute attente c'est le Bayern Munich qui est donc sacré champion d'Allemagne dans la mesure où Leverkusen qui a longtemps eu son destin en main qui a longtemps mené dans la partie qui avait ce Meister Schal qui était entre les mains et bien sur un but contre son camp de Michael Ballack va concéder le match nul et va perdre le titre de champion d'Allemagne j'avais discuté avec Bichon juste avant le début de la rencontre et il m'avait dit après le match parce qu'il y avait l'Euro qui arrivait moi je veux rentrer parce qu'il faut se préparer et puis derrière il y a l'équipe de France et tout ça donc j'ai réservé un taxos et on va partir ensemble sauf que bien évidemment le Bayern est champion il fait 20 fois le tour avec ses copains du stade olympique de Munich et le taxi qu'il a commandé et bien il se casse donc moi je suis là et je vois sortir Bichon qui me dit mais où est le taxi ? je lui dis il est parti le taxi tu l'as commandé là on devait prendre l'avion qu'on va louper c'est mort il faut aller en prendre un là-bas et donc marcher un kilomètre et nous voilà pas partir avec notre petit sac il y avait Olivier Rouillet qui était avec nous aussi qui avait commenté le match avec moi et là on marche on marche comme ça jusqu'à temps qu'il y ait le bus du Verderbrême qui passe à côté de nous comme ça et avec des gars qui sont là moi je fais coucou et le bus s'arrête 100 mètres plus loin il y a Klaus Allofs qui était manager général du Verderbrême qui dit mais qu'est-ce que vous faites ? on va marcher là-bas pour prendre un taxi mais vous allez où ? on va à l'aéroport on a un avion on va sûrement le louper montez avec nous et là on monte nous Bichon qui vient d'être champion dans le bus du Verderbrême avec Olivier Rouillet donc il y avait Jomiku qui était là Valéria Ismael donc les mecs sont là le bus fonce nous dépose devant le comptoir Air France à Munich on était tellement en retard qu'on était battus d'avance sauf qu'il y avait une sorte de comptoir Bichon je ne voulais pas lâcher l'affaire je voulais discuter avec les gens d'un France l'avion est encore là laissez-nous rentrer et devant le comptoir il y avait des mecs qui étaient en dépression complète que moi j'avais reconnu 2-3 coups d'œil comme ça mais lui il avait complètement zappé le truc il demandait tu peux te pousser un petit peu et le mec en l'occurrence à qui il demande de se pousser un petit peu c'est Michael Ballack qui est en pleine dépression parce que c'est tous les joueurs de l'Everkusen qui reviennent d'Unterharing qui attendent de prendre leur vol pour Cologne et qui sont là en dépression parce que et Montbichenne qui est en train de faire la fête on ne peut pas prendre l'avion et je lui dis on va aller à la fête du Bayern et là on y va c'était pas pour te déplaire ça ça se voit c'était top surtout qu'on a vécu un moment absolument incroyable notamment pour Olivier parce que lui en tant que joueur de l'équipe de France des années 70 dans les anciennes gloires du Bayern il avait quand même des noms qui étaient là et notamment il y avait Zepp Mayer qui était là et Olivier Rouillet il avait marqué un but extraordinaire avec l'équipe de France à Zepp Mayer je crois que c'est en 77 au Parc des Princes et il nous avait raconté un petit peu cette anecdote et bien évidemment grâce à Bichent on a pu préparer cette rencontre où les deux étaient là et quand Olivier lui a rappelé ce but là Zepp it's you et donc il y avait Zepp il y avait le regretté Gert Müller qui était là toutes ces anciennes gloires du Bayern Munich et au final on a loupé l'avion et tant mieux parce qu'on a passé une super soirée pour fêter magnifique pour fêter ce titre de champion les dernières journées ça va souvent pour Bayern l'histoire l'histoire le montre l'histoire le montre et avec toute l'expérience que t'as emmagasinée à commenter est-ce que tu estimes que t'as un devoir de transmission de ton savoir-faire peut-être à des jeunes commentateurs des choses comme ça parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle à la télé en tout cas l'impression qu'on a c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font ça depuis très longtemps notamment toi et de temps en temps il y en a des petits qui émergent mais c'est vrai qu'on n'a pas trop cette impression que pour l'instant il y ait beaucoup de jeunes commentateurs qui émergent je pense que c'est important je pense que si t'as pas la transmission dans ton idée je veux dire t'envoies un message qui est quand même assez limite pour la jeune génération qui est là qui a envie de démontrer ce qu'elle peut faire alors après c'est toujours un petit peu un peu compliqué même si moi je rappelle systématiquement et je peux le voir au travers de mes rencontres avec différents étudiants au journalisme mais les portes sont ouvertes et il faut aussi pouvoir se faire un peu violence comme ça pour venir au contact et je pense que la transmission elle est absolument fondamentale en tout cas moi contrairement à certains je rêve pas de commenter un match jusqu'à 75 ans tu vois ce que je veux dire je pense qu'il y a un moment c'est important aussi de laisser la place aux jeunes et c'est en leur laissant effectivement cette porte ouverte là cet espoir là qu'on pourra redonner aussi un coup de boost à cette profession parce que si tu dis non moi je veux être là jusqu'au bout regarder ce que j'ai fait de tellement fort dans mon métier et tout ça c'est à dire le mec le môme qui est là et qui se dit ah ouais donc concrètement le message qu'il va falloir attendre que lui il clame pour que je puisse avoir l'espoir de commenter un match donc j'arrête et c'est pas bon c'est pas bon je pense que oui il faut que que les jeunes se fassent aussi violence un petit peu pour venir à notre contact pour pouvoir apprendre encore un peu plus il y en a qui sont là il y en a qui sont émergents il y en a qui mais les places sont chères et il faut qu'à moi qui se rassure je je serai pas là jusqu'à jusqu'à 75 ans comme ça c'est dit comment est-ce que tu vois un peu l'émergence des nouveaux médias typiquement un peu ce qu'on est en train de faire là sur Twitch tu étais également passé sur hors-jeu il y a quelques mois c'était super sympa c'est quoi ton avis en tant que journaliste à la télé de voir un petit peu ça alors moi je je vis ça et je découvre ça au travers de mon fils qui a 20 ans et qui est complètement immergé dans cette génération justement en fan de toi notamment enfin moi comme je te l'ai dit je suis pas du tout sur les réseaux sociaux mais ça n'empêche que je m'intéresse effectivement à ce qui se passe et à ce développement je trouve que ça apporte une véritable fraîcheur et justement ça permet aussi de pouvoir se remettre en cause et de pouvoir comprendre qu'il n'y a pas de temps à perdre aussi pour des gens de ma génération à réfléchir à ce qu'on veut donner en termes de commentaires parce que derrière ça pousse fort même si les formats sont parfois durs en tout cas pour des gens de ma génération à appréhender on est bien au-delà de Twitter désormais les formats TikTok les formats Twitch moi encore une fois je découvre tout ça mais je trouve que ça apporte une vraie fraîcheur je trouve que ça apporte une vraie ouverture d'esprit par rapport à ce qu'on peut à des idées qu'on n'avait pas et c'est bien au-delà de la jeunesse pure de se dire assez jeune donc c'est bien c'est pas l'objet de mon propos mais je pense que ça apporte quelque chose de nouveau et surtout ça nous oblige en tout cas moi ça m'oblige à m'y intéresser même si j'y suis pas et à me botter un petit peu les fesses pour essayer d'avancer encore un peu plus parce que ça pousse derrière excellent alors on va faire un petit jeu qu'on avait fait avec Omar d'accord et c'était un jeu où il s'en était quand même bien sorti si Roano peut peut-être me rappeler le score de Omar d'ici la fin on a sélectionné 5 de tes commentaires un peu cultes d'accord donc on va te les faire écouter et ton but ce sera d'essayer de te rappeler du match donc on a 5 commentaires à toi ok on va les envoyer les uns après les autres moi j'ai la liste des matchs sous les yeux je suis calme rassure-moi sur les commentaires je sais pas si c'est je suppose que non franchement mais vas-y on va voir à quel point tu t'en rappelles est-ce qu'en régie on est good ouais c'est bon ok let's go parfait Roano me dit qu'on est good on va t'envoyer le premier c'est parti le centre de Fred Cristiano Ronaldo Jesse Lingard Cristiano Ronaldo et c'est un valenté d'enfant oh c'est absolument incroyable centre de Fred Fred l'ancien lyonnais je ne dirai rien Euro 2016 Portugal-Allemagne Manchester United Villarreal la saison dernière c'était Fred le Brésilien Fred le Brésilien d'ailleurs en toute fin de commentaire il y avait Jesse Lingard qui avait été dit et Saint-Henri-Fel ah ouais effectivement oh là là quel moment incroyable incroyable ça et oui Manchester United Villarreal Ultraford qui est généralement un stade qui vit surtout sur le premier quart d'heure ça a été une explosion sur ce but là Cristiano en plus 0 sur 1 on continue deuxième commentaire s'il te plaît Roano un peu plus fort super de les oreilles dans ses relances au pied la touche effectuée par Christian Gamboa le petit pont s'il vous plaît avec le relais trouvé par Patrick Ossiag oh le but de Christian Gamboa le premier pour le costaricien qui place cette mine apparemment le quart d'opposé et alors là tu vois c'est un commentaire que j'ai fait seul dans ce match là je m'en souviens c'est l'an dernier c'est Borum qui bat le Bayern Munich avec effectivement le costaricien Christian Gamboa alors là je ne sais pas s'il remarquerait un but comme ça mais celui-là il était fort c'est vrai que ça avait été marquant allez 1 sur 2 c'est bien tu t'en sors il y a les dents des joueurs etc un peu pour aider c'est nickel troisième commentaire s'il vous plaît avec Emil Forsberg nous allons piquer de la part du suédois Bruma je m'en souviens parce que ça fait partie de ses commentaires où on m'en reparle assez souvent il n'a pas fait une carrière énorme avec le RBL Bruma mais celui-là il était quand même marquant c'était face à Fribourg exactement Leipzig-Fribourg Leipzig-Fribourg magnifique on est à 2 sur 3 pour l'instant le plus simple limite je suis dans l'espace mais le reste était bien le Bruma on me le ressort moi j'aime bien ces envolées lyriques comme ça c'est exceptionnel quatrième s'il vous plaît la remise de la tête de la part 2 Sandro Magna Franck Ribéry écarté sur le côté droit avec Joshua Gimich incroyable c'est un classique ça non ? ouais c'est pas ouais ouais c'était une fin de match mais tu sais quand je suis comme ça je le vis je peux tomber par terre je peux me mettre les bras il y a des gens qui me regardent des fois c'est assez fort je te raconterai une anecdote si c'est pas dans le quiz parce que parmi les gens qui m'ont regardé comme ça en se disant ce mec est malade mental il faut que je me sauve vas-y on se fait la dernière et je l'avais cette anecdote dernière s'il vous plaît 3 sur 4 t'es très bon ouais ça je m'en souviens aussi parce que j'entends mon Eli Eli Boop c'est lui non que j'ai entendu qui dit il l'a met il l'a met coupe du monde 2018 ouais c'est le but qui les amène qui leur laisse une dernière chance avant le Mexique ou la Corée du Sud avant la Corée du Sud et c'est Allemagne-Suède Allemagne-Suède bravo Jean-Charles nickel 4 sur 5 80% de taux de réussite t'auras raté le premier mais les 4 d'après nickel et je te donne la petite anecdote Wolfsburg-Bayern le fameux quintuplé de Robert Lewandowski en 9 minutes et c'est la première fois que je commente un match avec un garçon génial qui maintenant a pris de la hauteur en tant qu'entraîneur c'est Marc Fertzel icône de Union Berlin et du 4FL Borum qui donc arrive à Binsport et qui est avec moi pour ce premier match en a en cabine sauf qu'il y a le quintuplé de Robert Lewandowski où là je pète un plomb mais de manière absolument avraissante je suis debout sur la chaise je saute partout etc etc et j'ai encore ce souvenir du visage de Marc qui me regarde comme ça sur le thème mais qu'est-ce que je fais là ce mec est complètement fou comment quand tu commandes pour la première fois en plus on n'avait pas eu beaucoup de temps de se parler c'est toujours un petit peu impressionnant t'as le micro t'as tout un décorum technique et là il me voit en train de fondre un plomb sur cette expérience magique d'ailleurs Binsport à la vidéo justement du quintuplé en 9 minutes on te voit pas toi mais en gros on entend du coup tout ton commentaire si les gens ont envie de voir il y a une vidéo excusez-moi et je m'étais excusé à la fin du match auprès de Marc pour lui vraiment le rassurer et lui dire attends c'est pas tout le temps comme ça vraiment désolé mais j'ai encore ce souvenir là belle 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 bah écoute on est en fin d'émission en fin d'émission en général j'aime bien prendre un tout petit temps pour justement c'est un temps qu'on va appeler référence ok est-ce que pour le public qui nous écoute tu aurais des références à conseiller alors quand je parle de références ça peut être un livre ça peut être un film ça peut être une série ça peut être un documentaire ça peut être un créateur contenu ça peut être quelque chose que tu as regardé ou que tu as kiffé ces derniers temps et tu te dis bah tenez si vous voulez de la culture un podcast une émission peu importe vraiment très variée je demande pas un de chacun juste un ou deux si t'as un truc comme ça je sais qu'il y a des gens de temps en temps ils ont lu un livre ils se disent bah tiens c'est sympa tiens j'ai envie d'en parler j'ai regardé une série récemment c'était cool ou un documentaire ou peu importe bref alors moi ce qui m'a ce qui m'a marqué c'est la dernière saison de Succession je sais pas si tu l'as vu on m'en a parlé j'ai jamais regardé Succession mais on m'a dit que c'était vraiment la dernière fois de Succession c'est vraiment pour moi c'est la série ultime en termes de ok ouais vraiment quoi c'est ça a été un choc et ce qui est fou c'est que moi je l'ai pris un petit peu en retard donc c'est bien parce que tu peux tu peux bingher le truc tout à dimanche donc ça c'est carrément top mais le scénario est incroyable le casting l'est aussi complètement moi j'ai eu beaucoup de tristesse quand j'ai terminé le dernier épisode de la dernière saison je me suis dit merde c'est fini quoi je voudrais tellement être nouveau avec quelqu'un qui me dit t'as vu Succession non non regarde Succession et d'avoir devant moi 4 saisons comme ça et surtout ta générique t'as déjà entendu une générique non même pas je connais rien faut que je regarde Succession ah ouais mais c'est un truc de fou Succession non mais le générique c'est un des trucs qui est le plus samplé aujourd'hui par les rappeurs et par plusieurs stars de la musique américaine mais c'est vraiment un truc à voir c'est une forme de drame psychologique qui est hyper fort je pensais pas plonger là-dedans de cette manière mais dès que t'as le générique qui part je t'invite à l'écouter ok très bien c'est un truc qui te prend là et tu te dis tu vas y faire et bah écoute merci beaucoup Jean-Charles pour la reco avec grand plaisir et merci d'avoir accepté de venir c'était super avec grand plaisir on a fait quasiment deux heures ah voilà c'est passé comme une être à la poste bah écoute franchement c'était un vrai plaisir de t'avoir ici et merci d'avoir pris le temps également non mais c'est un grand plaisir au plaisir de te revoir un jour j'espère pouvoir te revoir quel que soit le contexte mais en tout cas c'était superbe tu nous as raconté une belle histoire on a discuté de plein de sujets et tout c'était passionnant et je remercie également tous ceux qui nous écoutent d'avoir pris le temps de nous regarder de nous écouter j'espère que vous avez passé un bon moment on ferme la page du football pour cette saison de Zachary mais il restera d'autres invités mais la saison prochaine sera là et il y aura également plein d'occasions de retourner dans ce magnifique sport qu'est le football je vous remercie de votre fidélité Zachary c'est terminé pour cette semaine je remercie encore une fois Jean-Charles d'être passé et on vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada